Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être présents, nombreux, très nombreux. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous et plutôt valorisant. Donc je m'appelle Patrick Girard, je vous présenterai juste après en même temps qu'on trois intervenants. Au nom de l'ISPA, je vous souhaite la bienvenue sur le campus René-Cassin. Néanmoins, on a l'habitude de faire des conférences en fonction des métiers et des thématiques qui intéressent nos étudiants, en termes d'information de communication, puisque l'ISPA est une école de journalisme et de communication. Et néanmoins, on adore faire des conférences sur l'actualité et surtout quand on a comme ça un fait d'actualité qui est aussi étonnant ou détonnant, on en parlera tout à l'heure. Vous avez été nombreux à nous demander un décryptage, une explication et on a donc organisé cette conférence avec vos trois experts et on va essayer pendant un petit peu moins de deux heures de vous aider à réfléchir. Évidemment, vous aurez la parole tout à l'heure pour pouvoir poser des questions à chacun d'entre nous. Nous vous avons mis, pardon, un petit hashtag d'en bas si jamais vous avez envie de tweeter. le hashtag c'est ISPA USA, c'est pas très original mais ça devrait être efficace. On devrait être lié sur le Facebook Live, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, c'est une première. Et puis ceux qui sont dans les trous et dans les bus, on sait qu'ils sont tout aussi frustrés que nous. Et je remercie nos étudiants d'ISPA de capter la conférence du coup pour qu'on puisse faire un replay. Voilà. Alors je vous présente nos experts ce soir. Arnaud Lacheray qui se retourne, docteur en sciences politiques, formateur, intervenant, spécialiste aussi des relations internationales et de la culture américaine. Jean-Philippe Jouvenel, que certains connaissent aussi, qui est formateur en communication politique et qui va nous éclairer justement avec certainement là aussi des parallèles avec la qualité des françaises, puisque je crois que nous allons être en élection, moi-même. Et Catherine Lagrange, journaliste, merci beaucoup Catherine, qui est correspondante régionale pour le poids, le Parisien Journal en France et l'agence ROTES. Alors, l'idée de cette conférence, c'est d'essayer de comprendre, de décrypter pourquoi, comment Donald Trump a été élu président des Etats-Unis, première puissance mondiale, même si beaucoup de personnes sont encore étonnées de formuler cette phrase-là. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, j'ai eu envie de commencer cette conférence avec Platon, parce que je me suis assez bien de commencer une conférence avec Platon, je crois que ça va vous rappeler quelques souvenirs. Et Platon, dans la République, nous expliquait, nous racontait l'histoire d'un équipage sur un bateau. Ils avaient le choix de choisir un capitaine, savoir lequel ils allaient prendre, et il prenait le plus fort, le plus grand, celui qui était charismatique, et même s'il était sourd et aveugle, et qu'il ne savait pas naviguer du moment qu'il avait ce charisme et cette force qui était choisi comme capitaine. Ça peut être une question à se poser, on verra qu'il a réussi des sophistes, parce que Platon, qui était en guerre contre les sophistes, c'est une personne qui était des experts de la rhétorique et de l'argumentation, et qui finalement était devenu des spécialistes de convaincre, mais sans avoir pas beaucoup d'idées ni aucune vérité. C'est aussi le fonds de commerce de Donald Trump d'avoir accusé le système, d'avoir verrouillé l'élection, et de finalement, lui, celui qui s'est fait passer pour l'homme du peuple, de s'être battu contre ce système complètement aveugle, et qui était finalement le détenteur d'une idée, d'un monopole d'idées, et on n'est pas très très loin de Platon. Alors Trump, je vous ai mis quelques extraits des unes, de magazines et de journaux du lendemain sur l'élection. Trump n'est pas le seul et l'unique exemple de cette espèce de ferveur populaire qu'on peut incarner dans une colère, peut-être. Rappelez-vous, il y a très longtemps, parce que vous, vous n'étiez pas encore là, mais le référendum européen en 2005 en France, là aussi, on avait une surprise, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, où nous avons l'élection des Philippines, avec Rodrigo Duterte, qui là aussi, on l'a appelé à l'époque le Trump asiatique, il est aussi haut en couleur, 71 ans, il a été élu en mai dernier, il avait promis de nettoyer son pays de toute la racaille et de tous les dealers, il avait traité le pape et Barack Obama, je n'ose pas dire cette conférence le mot, mais en tout cas le fils de quelque chose qui n'était pas très très poli, et il a pourtant été élu et il est encore assez populaire, même si la Cour pénale internationale est en train d'être menée dans ce qu'il fait. Au Royaume-Uni, on a eu le Brexit, je pense que vous avez tous fait le parallèle avec le non à l'Europe et le retour à l'Europe, avec le leader Nigel Farage, qui une fois gagné au référendum, s'est empressé de dénitionner en avouant qu'il avait menti pendant la campagne électorale, il y a aussi tout à l'heure, je pense qu'on va avoir un mensonge dans cette campagne. La Colombie, avec les Farc, là aussi, on nous a vendu à nous dans les médias occidentaux que cette guerre civile, qui était longue de 50 ans, était terminée dans la paix et la longueur, avec un accord de paix entre le président Santos et les Farc, et finalement le peuple colombien a voté non à la grande surprise de la communauté internationale. L'Autriche, un exemple, où là aussi deux candidats anti-système, un écologiste et un candidat de l'extrême droite, se sont affrontés il y a quelques mois et vont devoir se réaffronter en mois de décembre pour l'élection présidentielle. Donc on voit que l'élection de Trump s'inscrit dans un paysage qu'on pourrait appeler un paysage de populisme en termes de politique, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors l'idée de ce début de conférence, pardon, c'est déjà de vous expliquer quel est le système institutionnel américain. Et encore une fois, c'était l'arrêt du jeu qu'on s'est donné tous les quatre. Non seulement vous m'interrompez, mais vous prenez la parole quand vous voulez pour pouvoir concleter cette introduction que je suis en train de faire. Alors je ne vais pas vous décrire tout le système institutionnel parce que ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est de bien vous rappeler comment ça fonctionne aux Etats-Unis puisque un des grands étonnements quand on discute des élections, c'est comment quelqu'un peut être élu avec moins de voix que son adversaire. Alors d'abord, ce n'est pas la première fois aux Etats-Unis, c'est la cinquième fois que ça arrive dans l'histoire américaine qu'un président soit élu avec moins de voix que son adversaire. Alors cette fois-ci, nous, on avait connu, vous venez à la carte tout à l'heure, l'exemple d'Al Gore et de George Bush, Walker, donc junior. George Bush ayant été élu avec quelques dizaines d'un milliers de voix que son adversaire. Néanmoins, là, pour Éric Clinton, on est sur les 3 000. Je crois même que ça va être un peu plus. Mais oui, et je crois que les votes par correspondance et procuration ne sont pas encore tous dépouillés. Et certains experts peuvent même parler d'un million de voix d'avance pour Éric Clinton. Mais peu importe, puisque ce n'est pas d'un problème, puisque les Etats-Unis, les américains votent indirectement avec des grands électeurs. Donc c'est le système institutionnel. Pour être élu aux Etats-Unis, il faut avoir 270 grands électeurs, puisqu'il y a 538 grands électeurs qui sont un collège électoral. Ce sont des dames et des messieurs respectables qui sont la plupart du temps choisis et désignés parce qu'on veut leur faire plaisir, parce qu'on veut les récompenser. Ils sont désignés par les partis politiques, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et grosso modo, c'est une courroie de transmission de la voix du peuple. Nous, en France, quand on vote pour des élections présidentielles, on vote à deux tours. Et on vote sur une seule et même circonscription électorale, qui est celle du territoire français. Ça veut dire qu'au soir du deuxième tour, ou du premier tour, on sait qu'il y a vainqueur en additionnant simplement chaque voix sur l'ensemble du territoire français, qu'on soit en métropole ou qu'on soit à la Réunion, à Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de comptabilisation du vote national. C'est pour ça que oui, effectivement, Eric Clinton a plus de voix que Trump. Mais ce n'est pas comme ça qu'il compte. Il compte par Etat. Je vous ai mis une carte, qui est une carte qui représente chaque Etat des Etats-Unis en 2017, en fonction du nombre de grands électeurs. Grosso modo, la formule magique, c'est que chaque Etat a un nombre de grands électeurs qui est proportionnel à peu près à sa démographie. Plus votre Etat a une population importante, comme la Californie 55 grands électeurs, comme la Floride 29 grands électeurs, comme l'Etat de New York, plus vous avez de la population et plus vous avez un nombre important de grands électeurs. Plus votre Etat est désertique et moins vous avez de grands électeurs, à quelques exceptions près. Sur cette carte, vous voyez les Etats qui ont été un petit peu, on va dire, avantagés, c'est-à-dire que la proportion de grands électeurs ne correspond pas à la démographie, sinon ils n'en auraient pratiquement aucun. Qu'est-ce qui est important à retenir ? Dans ce système électoral, à deux exceptions près, il y a 50 Etats, le gagnant de l'Etat remporte la totalité des grands électeurs. C'est ce qu'ils appellent, je pense que vous le savez, le winner take all, c'est-à-dire que quelle que soit l'avance que vous avez dans l'Etat, que ce soit une voix ou que ce soit 10 000 voix ou 1 million de voix, le résultat est-même, c'est binaire. Vous avez la totalité des grands électeurs ou vous n'en avez aucun. Et là, il y a des énormes conséquences. Les conséquences, c'est que certains Etats ne sont absolument pas importants pour faire campagne. Soit parce que vous savez que vous les avez de toute manière perdus, est-ce qu'un républicain va aller faire campagne en Californie ? Pas évident que ce soit efficace, c'est beaucoup d'argent dépensé, sachant qu'en Californie, il vote démocrate depuis très longtemps. Par contre, sur des Etats comme la Floride, qui ont beaucoup de grands électeurs et qui peuvent faire basculer le vote, là, vous avez vu que tout le focus est donné sur cet Etat. Parce que remporter un Etat comme la Floride peut faire basculer le vote. Même si cette année, ce n'est pas la Floride, je crois, qui a fait basculer, c'est plutôt les Etats du Nord, on en parlera tout à l'heure. Ça veut dire que ces élections-là sont des élections de stratégie où on doit miser sur certains Etats. Non seulement parce qu'il y a une campagne électorale toute chère, 7 milliards de dollars, je crois, c'est le record pour l'instant d'une campagne électorale. C'est-à-dire que les Etats-Unis, il faut dénoncer 7 milliards de dollars pour se présenter aux élections, mais tous les votes ne fonctionnent pas pareil. Là, Arnaud prendra peut-être la parole juste après, parce que je sais que c'est un spécialiste, mais souvent nous posons la question de pourquoi ce système ? Pourquoi passer par des grands électeurs ? Vous avez peut-être vu aussi des articles en ce moment qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils ne remettent pas en cause ce système ? Est-ce que finalement, quand les grands électeurs, dans quelques semaines, vont se réunir solennellement pour voter réellement, pour Trump ou Clinton, puisque ce n'est pas encore fait, est-ce qu'ils ne vont pas changer d'avis ? Est-ce qu'ils sont liés ? Donc là, oui, la plupart sont liés. C'est-à-dire qu'une grande partie des Etats américains, dans leur propre constitution, oblige, on appelle ça une sorte de mandat impératif, oblige leurs grands électeurs à respecter les voix de leur Etat. C'est-à-dire que si mon Etat a voté pour Trump, les grands électeurs qui sont envoyés sont obligés de voter pour Trump. Il n'y a pas de suspense. Mais néanmoins, sur le papier, on peut estimer qu'il y a une petite fluctuation. C'est jamais arrivé, je prends une fois. — Ça, à nous, de tout en temps, mais c'est souvent des grands électeurs pour le perdant. Donc ça m'a fait... Par exemple, pour Algore, il y avait un des grands électeurs du district de Colombie, donc le district de Colombie, qui n'est pas un Etat, justement, qui était abstinu, qui n'avait pas voté Algore, alors que, en plus, on s'était perdu, tu penses avec George Bush Jr. avait gagné, il n'y avait pas voté, prétextant que ce n'est pas normal que Washington ne soit pas un Etat. C'est vrai qu'il y a une exception. Il y a une exception parmi tous ces Etats, les Etats-Unis qui ont tous des grands électeurs. Il y a un qui a des grands électeurs, mais qui n'est pas un Etat. C'est un choix qui a été fait lors de la création des Etats-Unis d'Amérique. C'est que la capitale fédérale, du district de Colombie, à Washington, D.C., n'est pas un Etat. Donc il n'y a pas de représentants. Il n'y a pas de représentants, puisqu'ils ont le Congrès qui est sur place déjà. Mais comme il y a quand même des gens qui y habitent, on a décidé de les afficher de trois grands électeurs, je crois qu'il y en a trois, parce que c'est un point où je joue le plan, enfin, très peu de grands électeurs, en tout cas, mais au moins pour que les habitants du district de Colombie puissent voter, au moins voter pour le président des Etats-Unis. C'est un district dans lequel personne ne fait campagne, puisque si je ne crois pas que les 90% des voix pour Hillary Clinton, tout le monde dit, la Trump n'a pas tellement à y aller. Ça pose aussi la question de la difficulté de proposer à une administration. Dans la ville, les fonctionnaires, vous avez 90% des gens qui ont voté contre vous. Ce n'est pas super simple. Ça, c'est une autre question. C'est arrivé huit fois au cours des quelques dernières élections, mais ce n'est jamais pour le vainqueur. C'est toujours pour le vaincu et c'est pour protester contre un truc. Là, pour le coup, la dernière fois, c'était le type qui avait dit que ce n'est pas un Etat. Moi, j'aimerais que le district de Colombie devienne un Etat. Donc, pour nous faire remarquer, je le fais. D'ailleurs, il s'est fait remarquer puisque... On a parlé de lui, donc ça peut être la mode d'éthique marginale. En tout cas, sur le papier, c'est possible. Ça serait faisable. On a discuté entre nous quand on a préparé la conférence. Si jamais ça devait se faire, et il n'y a aucune chance que ça se fasse, si jamais les grands électeurs, sous la pression des manifestations qui sont quotidiennes aux Etats-Unis, sur le fait que peut-être Hillary Clinton aura pratiquement un million de voix d'avance par rapport à Trump, si jamais ils décidaient finalement d'appuyer Hillary Clinton et de l'élire président des Etats-Unis, ça serait légal. Par contre, en termes de légitimité, en termes de crise politique et institutionnelle, je pense qu'on aurait un clash absolument atomique vu la polarisation de la société américaine en ce moment et la colère des électeurs de Trump qui là, je pense, voler la victoire ne serait même pas un mot assez puissant pour exprimer ce qu'ils pourraient justement ressentir. Alors, pourquoi ils ont un système comme les grands électeurs ? Rappelez-vous aussi que la Constitution américaine est très ancienne, que nous, les Français, on change régulièrement de texte, on met à jour notre système que leur texte date du XVIIIe siècle et qu'à cette époque-là, le peuple, on ne lui fait pas vraiment confiance et c'est un euphémisme où on n'a aucune confiance dans la démocratie au sens littéral du terme et il fallait, une sorte de notable, pour pouvoir justement amortir la passion populaire et c'est comme ça qu'ils ont choisi un système qui peut être un système indirect et pour l'instant, eh bien, effectivement, ce système reste. Alors, je vous ai mis quelques cas qu'on va les passer très rapidement en revue parce que certaines ne sont pas forcément intéressantes et c'est pour vous montrer l'impact de ce système électoral. Alors, depuis, Truman, et je crois que... Armour, est-ce que... Peut-être que tu peux parler de Truman rapidement parce que c'est une des surprises. Cette élection, c'est... Alors, il y a eu une première élection, il y a eu deux élections sur lesquelles les sondages avant celles-là, sur lesquelles les sondages se sont plantés, et plantés, je veux dire, à la manière royale. La première, c'est la ré-Rouzmelle. Pour ceux qui étaient déjà là, même les jugeux d'entre nous, n'est-ce pas, qui sont finis, depuis des années, c'est en 1936. En 1936, donc, le new deal peine à démarrer, la rentrée économique n'est pas tout à fait là, etc. Donc, c'est un peu compliqué. J'expliquerai ce qui s'est passé, mais la méthode de l'époque, qui était ce qu'on appelle le vote de Dubai, autrement dit, dans les jours où il y avait un butin découpé, qu'il fallait renvoyer, etc. qui portait sur tout le monde d'électeurs, c'était très important, mettait que le républicain Alfred London, qui ne restera pas dans la postérité, ou dans la postérité, il n'y porte pour ça, pour le coup, allait mettre une raclée à Franklin Delano Roosevelt, le président sortant. Et, quand même, Franklin Delano Roosevelt, pas si bête que ça, se dit, je ne la sens pas comme ça, cette élection. Logiquement, je suis plus aimé que ce qu'on dit. Et, et donc, un de ses amis, qui est un publicitaire, c'est une marque, c'est Gordon Gallup, là-dedans, ça va ouvrir quelque chose, je lui dis, écoute, moi, tu me donnes à l'échantillon 50 000, et avec 50 000, je te dis si tu as gagné ou pas. Et je lui ai utilisé une méthode, qui est une méthode de marketing, qui est une méthode des tubes de marché, tout simplement, c'est, je fabrique du savon, est-ce que mon savon sera meilleur que l'autre, est-ce que vous êtes prêt à acheter mon savon ? Ils utilisent la même méthode, mais pour des candidats. Et ils apprennent que Roosevelt peut mettre une raclée au candidat républicain. Et, avant, c'est de constater qu'il a raison et que 50 000 Américains souhaitent échantillonnés correctement ont raison par rapport à plus de 2 millions d'Américains mal échantillonnés, j'expliquerai les deux acteurs. Et donc, Gordon Gallup, là, c'est la naissance du sondage d'opinion efficace, pour le coup, et là, le sondage d'opinion va se mettre à avoir une importance capitale en politique. Et c'est d'ailleurs, encore aujourd'hui, notre ami Nicolas Sarkozy est toujours mis en examen, d'ailleurs, dans une affaire sur les sondages de l'Élysée. Donc, globalement, mais je ne cache pas que le président actuel également commente des sondages, parce que des sondages, il y en a tout le temps. Des sondages politiques, il y en a tout le temps. Et c'est, le point de départ, c'est ça. C'est un type, un publicitaire qui dit au président, écoute, je vais te dire si tu vas gagner ou pas. Et ça marche. Au point près, ça marche. Et donc, Gordon Gallup devient richissime. Aujourd'hui, un sondage d'opinion, même, parfois, il devient un Gallup. Et donc, il a déjà fondé mais son astute sondage devient un truc extraordinaire. Et jusqu'à présent, il ne se trompe pas. La ré-ré-légion de Roswell, ça marche. C'est l'ensuite, tout après, ça marche. Et là, arrive la mort de le premier, en train de la Roswell, qui est à son âme, en 45, remplacé par Harry Touman. Harry Touman, donc, il se représente, en 48. Et en 48, Gordon Gallup fait des sondages qui s'est ultra serré. C'est-à-dire que les démocrates sont là depuis très longtemps puisque l'objet de la vie de 4 mandats plus que celui de Touman qui s'est terminé. Donc, normalement, il y a une intervance et le candidat s'appelle M. Durwey. Très bien. Et il est donné vainqueur par Gallup assez facilement. Et Gallup s'arrête à deux semaines de l'élection pour faire ses pliées. On arrête. Et le retournement a lieu sur les deux dernières semaines et évidemment, Gallup se plante. Il va l'avouer d'ailleurs. Il va dire, écoutez, voilà, j'ai fait fortune grâce à une erreur des sondeurs, des lancettes dans les sondages. Et là, je me plante parce que, normalement, je n'ai pas vu l'inversion de la tendance. Normalement, ça doit vous faire un tout petit peu réfléchir sur le fait que beaucoup d'élections se décident dans la dernière semaine voire les dernières semaines. On a une petite élection de primaire de la droite dimanche. N'oublions pas que beaucoup de décisions se prennent dans les tous derniers jours et c'est la leçon que Gordon Gilles montre d'ailleurs. Voilà. Et clairement, là, c'était l'énorme surprise. Et d'ailleurs, la fête de l'élection, il y avait des buts de journaux avec victoire de Dubois, formidable. Et donc, il y a une photo très connue d'Harry Truman quand il apprend sa victoire, il prend un petit Washington Post au New Yorker avec le je ne sais quel journal en le mettant comme ça avec la photo de son adversaire et il a gagné parfaitement. Voilà. Celle-là, elle est même dans des maniocis. Voilà. C'est la petite histoire des sondages. Alors, c'est vrai que tu as raison qu'il y a beaucoup d'autres politiques français je pense qui récupèrent cette anecdote en disant tant que l'élection n'est pas jouée et on ne sait pas où on est et ils critiquent les sondages. On en parlera tout à l'heure des sondages post-urne ont pu se décider à la dernière minute. Ce n'est pas dans les derniers jours mais quelquefois dans l'isoloir et effectivement quand on a face à vous un candidat qui est anti-système il est quelquefois très tentant de mettre un grand coup de pied dans la fournière en disant finalement j'ai voté pour lui peut-être qu'un plus simple. C'était intéressant. Sur cette carte vous voyez les choses un petit peu aberrantes par rapport au bout de modèle c'est qu'on a des candidats indépendants c'est très très rare mais à cette époque-là il y avait un candidat indépendant qui avait fait très peu de voix mais très centré dans des états du sud et donc du coup ils ont eu des grands électeurs. On va parler de l'empathie pour regarder jusque-là les rouges donc c'est les républicains les bleus c'est les démocrates on ne s'est pas une légère inversion c'est-à-dire que voilà le Texas démocrate le Nouveau-Mexique l'Oklahoma enfin des états qui sont maintenant complètement républicains à l'époque étaient démocrates on s'interrogera sur pourquoi aujourd'hui ce serait complètement hallucinant de même les rouges sont de la côte-est c'est complètement normal aujourd'hui enfin regardez la carte elle est quasiment elle n'est pas inversée parce qu'il y a beaucoup des états du public qui y sont restés mais voilà et ça c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça donc qu'est-ce qui s'est passé on s'interroge aussi là-dessus ok bien I know the world là aussi juste une petite géniale flèche c'est pour vous montrer le décalage entre le vote populaire et les grands électeurs voilà quelqu'un qui a environ 55% des voix arrive à 83% des grands électeurs donc là il y a 55% des voix il n'y a pas photo donc il n'y a pas non plus scandale et on voit qu'il y a une amplification des victoires et là cette fois-ci les Etats-Unis sont complètement rouges républicains à cette époque-là une des élections les plus connues Kennedy contre Nixon en tout cas celle de 1960 où là aussi l'écart de voix est quasiment infime ils ont 49,6 et 49,7% donc on est à 0,1% des voix mais néanmoins ce système donne une majorité assez nette et sans aucune bavure à Kennedy du fait des grands électeurs et je vous laisse découvrir la sociologie électorale qu'on voit ici et ensuite peut-être dû à la mort de Kennedy et les premières années de Johnson on voit que la réélection elle est pour le coup il y a une adaptation des couloirs sur 74 les démocrates sont devenus rouges mais en tout cas on voit que là il y a un raz-de-marée démocrate cette fois-ci bon Nixon on n'en parle pas forcément même si on voit que sur cette élection en 72 et là ça peut être intéressant par rapport à Trump ceux qui ne connaissent pas tellement l'histoire américaine 72 on est en plein scandale du Watergate on est déjà complètement dans l'accusation de Nixon on sait qu'il va dénitionner ensuite mais néanmoins malgré les casseroles Nixon est élu haut la main et en termes de grands électeurs on n'est pas loin de 100% des grands électeurs sur cette élection ce qui est absolument spectaculaire évidemment ça ne veut pas dire qu'il y a 100% des voix populaires vous l'avez tous compris Carter on peut peut-être l'oublier mais je crois que tout le monde l'a oublié je voulais simplement vous mettre alors là je sais aussi que vous avez en parlé tout à l'heure mais de Ronald Reagan qui est un petit peu l'incarnation de ce nouveau néolibéralisme dans Arnaud et Jean-Philippe que nous parlons tout à l'heure cette espèce de nouvelle ce nouveau conservatisme et ce retour à la droite évangélique ou néo-chrétienne et on voit que là aussi ils sont des rats de marée conservateurs que ce soit en 80-84 pour Reagan que ce soit en 88 pour son vice-président George Bush Bill Clinton là il y a une alternance donc les démocrates reprennent la main et on verra que Clinton a fait une campagne très de proximité très sociale bouge pas bouge pas bouge pas 92 regardez le vote populaire on dirait presque le drapeau on a lu il y a un gros non non mais c'est vrai il y a un troisième larron il y a un troisième larron qui est un ultra conservateur un milliardaire déjà à l'époque un milliardaire conservateur qui serait Ross Pellott et il donne rien quand vous regardez je connais un père Bush qui peut un peu lui en voir parce que c'est quelqu'un de très très à droite et qui a réussi à se faire inviter pendant les débats et les règles de la sélection ne sont pas tout à fait les mêmes aussi à l'unis lui il a jeté le journal de 20h il a jeté les premières minutes du journal de 20h en fait je pub et donc c'est lui qui est arrivé qui présentait le journal de 20h bonjour je suis Ross Pellott votez pour moi c'est vachement bien et Bush c'est un con et Bush ils vont pas voter pour lui et Bush c'est un et donc il pique il y a un maximum de voix à Bush et on peut imaginer et on peut imaginer que si il avait pas été là quand vous voyiez des cartes qui ne passent plus loin que ça je pense que Clinton n'aurait jamais existé si Ross Pellott n'avait pas été là le deuxième coup s'il se représente il fait un peu moins il y retourne il fait un peu moins mais pareil il fait quand même pas mal de voix il fait 8 millions de voix la deuxième fois voilà et c'est quelqu'un qui est à droite de Bush Pellott qui est au final voilà Bush Pellott qui a pris le troisième à l'arrière des fois voilà bien et on arrive à la fameuse élection vous connaissez parce que là c'était un modèle jusqu'à présent parce qu'elle va être remplacée par Clinton c'est la fameuse élection de George Bush fils Walker cette fois-ci où là aussi Al Gore a un petit peu plus de voix que son adversaire mais du fait des grands électeurs du fait peut-être aussi de ce fameux troisième candidat qui est lui-même sénateur cette fois-ci mais en tout cas peut-être que ça lui a fallu de perdre quelques états et vous vous rappelez peut-être que l'énorme pataquette sélectorale c'était sur la Floride puisque avant la Floride Al Gore avait plus de grands électeurs que George Bush et que ses 25 grands électeurs en fonction de chez qui ils allaient donner la victoire définitive à Al Gore ou donner une victoire ric-rac mais une victoire quand même à George Bush et je vous rappelle qu'à cette époque sans faire un mauvais esprit le gouverneur de la Floride était le frère de George Bush qui s'appelle Jeff Bush qui a perdu en primaire face à Trump vous voyez qu'on est toujours dans la même famille sans jeu de mots sur la dynastie Clinton et la dynastie Trump pas Trump peut-être bientôt Trump on peut faire un pari sur la dynastie Trump peut-être bon Obama là pas grand chose à dire sinon que le monde entier l'a élu et que on va pas dire la même chose sur Donald Trump en tout cas mais là je vous ai remis les résultats électoraux d'Obama la première fois la deuxième fois on verra tout à l'heure qu'effectivement Clinton n'a pas performé là où Obama avait consolidé les bases démocrates et ça c'est peut-être une des raisons du cas d'échec d'Henri Clinton donc on en vient en résultat ils sont pas définitifs encore une fois ce que je voulais vous montrer ce qu'on voulait vous montrer sur cette diapo c'était que effectivement Hillary Clinton a perdu les votes populaires non a gagné pendant les votes populaires mais a perdu en termes de votes électeurs je pense que vous l'avez tous compris bien l'autre chose qui est passée un tout petit peu de la personne en France parce qu'on s'y intéresse pas c'est qu'il y avait d'autres élections ce jour-là les américains votent le même jour pour quantité d'élections le président les députés la totalité des députés une partie des sénateurs peut-être leur gouverneur des référendums leur chérif leur juge leur procureur des modifications municipales des référendums sur l'avortement sur la paix de demande donc on peut aller voter jusqu'à 35 à 40 items différents sur un député de vote qui peut faire quelques mètres de longueur mais on n'a pas cette habitude-là et on va cocher on va trouvoter ce qui pose beaucoup de problèmes pourquoi j'insiste sur ce détail puisque certains disent aux Etats-Unis on devrait passer à un suffrage universel où on devrait compter encore une fois toutes les voix sur un seul même territoire rappelez-vous ce que j'expliquais tout à l'heure les contradicteurs disent ça serait impossible aux Etats-Unis tellement le vote est complexe en termes de matériel et donc il y aurait tellement de contestations pour compter et recompter les voix que ça serait quasiment interminable c'est peut-être un argument fallacieux mais en tout cas pour l'instant c'est celui qu'il nous donne pour ne pas remettre en cause ce système de grands électeurs je reviens sur ces élections ce qui est important c'est que les députés sont toujours de majorité républicaine légèrement moins qu'avant je crois ils ont perdu quelques sièges mais pas beaucoup mais ils ont la majorité le Sénat reste républicain là aussi ils ont perdu un siège mais ils restent majoritaires l'importance de ça c'est tout l'équilibre institutionnel mais surtout l'équilibre sociétal des Etats-Unis puisqu'on vous a mis cette espèce de warning parce que l'enjeu c'est sur la Cour suprême le fait que Trump soit à la Maison-Blanche on n'a pas beaucoup d'idées sur ce que ça va devenir on peut en discuter tout à l'heure mais on va dire que c'est de la politique fiction que les députés et les sénateurs votent des lois conservatrices des votes peut-être des voix libérales ça on peut voir néanmoins vous savez peut-être tous qu'il y a un juge à la Cour suprême qui doit être nommé les juges à la Cour suprême sont nommés à vie c'est-à-dire que si vous nommez quelqu'un qui est jeune comme Philippe et moi Catherine Arnaud vous pouvez être nommé à la Cour suprême pendant 30 ou 40 ans ça veut dire que le choix il ne faut pas se planter évidemment si vous nommez un juge qui est très conservateur ou un juge qui est plus libéral c'est extrêmement important pourquoi ? tout à l'heure je vous ai expliqué que la Constitution américaine est très ancienne ça veut dire que la Cour suprême est chargée d'interpréter les nouvelles lois en fonction de l'interprétation qu'ils ont de la volonté des pères fondateurs écrits dans le texte contrairement à les non-frances où on lit le droit eux ils l'interprètent ça veut dire que ces juges-là n'ont pas un pouvoir c'est pas le pouvoir des juges ils ont un pouvoir en tout cas d'orienter et de dire à quoi doit ressembler la société américaine qui est extrêmement importante or on sait vous l'avez tous lu cette semaine il y a des enjeux mort d'armes peine de mort avortement mariage gay et tous ces items-là se retrouvent un jour ou l'autre devant le cours de justice et possiblement devant la cour suprême et donc l'équilibre de cette cour suprême est fondamental à savoir si elle va pencher du côté des modérés ou du côté des conservateurs a priori elle devrait évidemment pencher du côté des conservateurs puisque la totalité des instances de légitimation de la nomination sont désormais la plus qu'il y a après on sent c'est là qu'il faut aussi relativiser tout ça le point de la cour suprême n'est pas relativisé qui est extrêmement important par contre Barack Obama il y a eu un décès il n'y a pas très longtemps d'un juge à la cour suprême et Barack Obama avait nommé un juge qui était plutôt ce qui n'est pas vraiment un libéral qui pouvait plaire au Sénat parce que le Sénat aurait été validé le Sénat était républicain et donc le juge que Barack Obama avait été le Sénat bloqué au cinéma en attendant le prochain président était plutôt quelqu'un d'obédance républicaine un républicain modéré on va dire plutôt un indépendant mais qui penche plutôt à droite autrement dit voilà la différence ne sera pas si la grande que ça vaut juste il faut surtout faire attention à ça rappelez-vous vous avez vu sur vos statuts qui a un peu plus d'un an mis un magnifique un peu plus de flag parce que le mariage d'hier a été autorisé aux États-Unis c'était formidable etc ouais c'était formidable est-ce qu'il y a eu le loi qui a été voté une loi fédérale qui a été votée pour les établissements et qu'en France est-ce qu'il y a eu donc il n'y a eu ça c'est un arrêt de la cour suprême c'est ça c'est pas mais il n'est pas pour grand chose alors évidemment il a récupéré ça c'est au baba il est beau il est fort etc il y a eu une mariage en fait il n'y a rien vu c'est un c'est un arrêt de la cour suprême fin de 6 mois de 2015 c'est l'arrêt au bar qui est fait versus Hodges qui dit que les couples peuvent se marier dans l'ensemble du pays et il s'appuie pour ça sur un on s'appelle sur un amendement à la constitution de 14h amendement donc voilà qui et donc ils interprètent un amendement au vu de du changement de législation dans plusieurs états plusieurs états avaient autorisé le mariage homosexuel et un américain citoyen américain devant vivre devant tout pouvant vivre de manière normale dans tous les pays dans tous les états américains forcément à un moment il y a eu un arrêt qui permettait de légaliser entre guillemets le mariage gay sur l'intégralité du pays c'est la même chose avec l'avortement l'avortement si aujourd'hui le droit de dire si oui ou non on autorise l'avortement était donné aux états aux états fédéraux quasiment du jour au lendemain c'est à peu près 21 c'est à peu près 21 états sur 50 qui du jour au lendemain interviraient complètement l'avortement c'est l'avortement a été légalisé par la Cour suprême en 1973 donc même dans la France en 1973 un arrêt par exemple que ce soit Roe versus Wade qui a été ensuite renié au fur et à mesure mais globalement la totalité des états des états unis vous pouvez avoir recours à l'IVG ce que Donald Trump souhaite c'est pas interdire parce qu'il n'a pas la possibilité de l'avortement aux états unis c'est simplement de redonner complètement ce droit aux états et la seule manière qui peut avoir pu faire c'est que un cas dans un état fédéral enfin dans un des états remonte à la Cour suprême et soit jugé de manière et qui est une jurisprudence contraire à la jurisprudence de 1973 complètement contraire parce qu'il y en a eu plusieurs qui l'ont remetté en cause mais une jurisprudence complètement contraire qui dit que maintenant c'est aux états de décider si oui ou non l'IVG est critiquable il l'a confirmé à demi-mot dans sa première interview c'est-à-dire je ne suis pas contre l'IVG mais simplement je suppose que les états puissent décider si oui ou non ils sont d'accord pour la pratiquer et une femme qui souhaiterait pratiquer l'IVG dans un état qui l'interdit de changer d'état on a dit c'est un peu le serpent qui se ment avec eux mais repé voilà attention le vrai enjeu sociétal on n'arrête pas de dire attention il y a des choses qui sont dures etc le vrai changement sociétal viendra de la Cour suprême mais pour ça c'est de la justice pour moi ça met très très longtemps à remonter du jour au lendemain et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son interdit il a dit mais ça prendra énormément de temps parce qu'il faut qu'une affaire apparaisse qu'elle soit que je suis au niveau local qui ont des voies de recours ou que la Cour suprême s'en saisisse etc autrement dit je ne suis même pas sûr qu'un mandat anti il suffira pour faire ça avec la Cour suprême ou aussi le conservatrice que possible donc il faut vraiment relativiser toute sa autre anecdote sur la Cour suprême on dit que les juges sont nommés à vie oui sauf qu'à un moment un juge qui a 80 etc il commence à être en pratique il sent que il sent que c'est une auto-féline il y en avait un notamment quand Obama est arrivé le lendemain détection de Obama il démissionne pourquoi il fait ça ? parce qu'il tenait le coup pour pas que son successeur soit nommé par Bush donc en ce moment il siégeait quasiment plus il était un petit peu il était fatigué c'était un très très vieux monsieur à vieillère mais étant donné qu'il avait été nommé par qui ? je ne sais pas si vous raconte qu'il avait été nommé par un ancien président démocrate il attendait qu'un président démocrate soit élu pour démissionner et dire voilà ça y est hop maintenant tu peux le nommer qui tu veux et là c'est assez là en fait il meurt en fonction en général il démissionne quand un président qui correspond à leur quand il sera très vieux un président correspond à leur couleur il démissionne voilà j'ai 78 ans je démissionne maintenant c'est machin je laisse la place ok on continue alors on arrive à cette fameuse élection maintenant la deuxième partie de cette conférence on va essayer d'être un peu plus rapide parce que l'on aimerait quand même vous laisser la parole c'est un peu de comprendre comment on est arrivé là donc là vous avez à peu près la carte électorale des grands électeurs et cette carte est intéressante puisqu'elle montre la progression du vote républicain ou démocrate évidemment vous avez compris que toutes les petites flèches rouges c'est une augmentation du vote en faveur des républicains dans le comté et les petites flèches bleues sont en faveur des démocrates au delà de la défaite de la victoire ça montre la nette progression des votes en faveur de Donald Trump dans des régions notamment dont on va parler maintenant du nord-est industriel où on l'attendait absolument pas alors est-ce que c'est une surprise ça on y arrivera peut-être après en quoi on peut rester là-dessus ça c'est la même carte mais par canton et on voit que les grandes villes ont voté plutôt Clinton et par rapport à Trump tout à l'heure on rappelait que 90% de Washington a voté pour Clinton je crois qu'à New York elle a pas les moins de 15 fois plus de voix que Trump par contre dans les banlieues on est quasiment à l'égalité dans les communes rurales Trump est à 62% ce sont des chiffres de l'enquête du New York Times qui a été mise en carte ici alors est-ce que tout ça était prévisible prévu parce que là aussi vous nous avez souvent interpellé en disant mais quelle surprise mais pourquoi mais ces médias sont idiots ces sondeurs sont idiots personne ne nous a prévenus mais comment mais comment bien alors c'est pas si simple tout d'abord certaines personnes l'avaient vu venir depuis longtemps alors je parle même pas des Simpsons parce que c'est un petit plein d'oeil d'un épisode qui date de l'an 2000 donc ça fait 16 ans que Simpsons avait éventuellement vu Trump président mais ça c'est pas sérieux ça ce sont des tweets qui montraient que d'après toutes les statistiques issues des analyses des médias et Catherine tout à l'heure on va parler de ses familles médias il y avait 90% 98% de chance dans les modèles statistiques qu'il a été le soir élu ce qui fait que beaucoup de gens se sont couchés le soir en disant Clinton s'est réveillé demain matin et on s'est réveillé ou vous vous êtes réveillé avec un autre président mais d'autres personnes ont dit et avaient dit depuis pas mal de temps d'autres 30 sraéli contre toute attente c'est pas notre souhait peut-être même que ça nous révole mais Trump sera élu pourquoi il sera élu parce qu'il y a des critères il y a des modèles qui peuvent montrer qui l'était alors le premier vous le connaissez sûrement pas c'est Alan Michiman c'est un historien qui a créé un modèle qui s'appelle les 13 clés de la Maison Blanche je pourrais vous le montrer après si vous le souhaitez à la mi-septembre et ça a été relié au mois d'octobre par certaines personnes mi-septembre il a écrit un article en disant mon modèle est quasiment infaillible j'espère que je me trompe mais Trump sera élu mi-septembre donc pas la veille du vote pourquoi ? c'est une formule qu'il a mis au point avec un mathématicien russe en 1980 il a étudié toutes les élections américaines de 1860 à 1980 et il a mis en avant 13 critères binaires on répond pas vrai ou faux par exemple l'économie n'est pas en état de récession pendant la campagne électorale il n'y a pas de course véritable pour l'investissement du parti au pouvoir le candidat est charismatique il y a 13 propositions quand 6 ou plus de ces propositions sont fausses c'est l'opposition qui l'emporte et il a montré alors je peux peut-être vous le montrer pour le coup parce que sinon vous êtes dans un suspect c'est pas soutenable voilà les propositions je vous le remontrerai tout à l'heure parce qu'on va pas perdre de temps là-dessus il a regardé et il a dit je suis désolé j'aime pas Trump mais il y a plus de propositions fausses que vraies Clinton sera battu Trump sera éle il disait malheureusement je dors très mal à cause de ça mais mon modèle j'espère qu'il est faillible pour le coup il n'a pas été faillible anecdote j'ai vu hier que ce même historien qui n'a aucun modèle pour ça pari sur la destitution de Trump avant la fin de son mandat bon mais il n'a pas de modèle ça c'est une prospection deuxième personne et là on va pouvoir discuter tous les quatre c'est Michael Moore alors jusqu'à propre du contraire Michael Moore n'est pas un politologue mais néanmoins lui aussi avait fait un article je ne sais pas si vous l'avez lu dans le Washington Post le mois de juillet qui était une sorte de cri de coeur en disant voilà je connais bien l'Amérique j'ai beau en anglais je connais bien le nord-est des Etats-Unis vous avez peut-être vu plein de documentaires de Michael Moore et ce que je vois ce que je sens montre que Trump va gagner il avait évité comme ça plusieurs critères pour essayer de voir rapidement tous ensemble le premier et je pense que tout le monde est d'accord c'est qu'il montrait que nous vivons dans une bulle oui on vit dans une bulle ça fait très longtemps qu'on vit dans une bulle la bulle médiatique la bulle des journalistes des analystes des hommes politiques et je pense qu'en France on n'a pas le même procès où finalement tout le monde vit dans le même margot tout le monde se connait par coeur et on est complètement on serait complètement coupé du bon peuple de celui qui vit les malheurs les maux de la société et qu'on est incapables de voir ce qui s'y passe regardez en France une prise unique les pains au chocolat à quelques centimes c'est un procès extrêmement populiste et c'est pas un propos de le faire ce soir mais néanmoins ça vient conforter cette accusation que nos élites sont dans un système complètement endogène voire plus et ils sont incapables de voir ce qui se passe dans la réalité et Michael Moore le disait oui on est dans une bulle la bulle elle est quoi ? la bulle c'est aussi les réseaux sociaux c'est aussi les pages Facebook c'est aussi vos comptes Twitter où on ne s'informe qu'à travers nos propres amis qu'on a choisis donc oui on recrète un système qui ne donne que les informations qu'on a choisis de recevoir comment est-ce que vous voulez être critique comment est-ce que vous voulez avoir une vision critique du monde si vous ne vous abonnez qu'aux médias qu'aux personnes qui ne relaient que vos propres opinions vous êtes dans un système qui s'auto-alimente et à un moment donné oui on est complètement coupé du monde c'est une bulle et on l'avait vu je le rappelle quelques fois dans des cours lorsque le pape Benoît XVI avait démissionné qui est quand même un élément historique avec un grand H majuscule c'est pas souvent qu'un pape démissionne dans les médias ce qui avait fait le plus d'audience c'était pas la démission du pape c'était la mort d'un acteur qui s'appelait Paul Walker que certains connaissent face à les Furious et à un moment donné oui même sur le figaro.fr il y a eu plus de clics et de lectures sur la mort de Paul Walker que de la démission du pape ils se sont interrogés pourquoi ? au figaro parce qu'à un moment donné leur lecteur sur le site était dans une autre bulle peut-être et que leur préoccupation était complètement différente de celle du rédacteur en chef du figaro c'est un petit exemple mais ça montre bien que quand Michael Moore nous dit attention notre système est vicié parce qu'on reste trop ensemble je pense qu'il a raison et je pense que peut-être vous partagez cet avis par rapport à ça la deuxième raison c'est la participation les américains voient que en tout cas à notre goût à nous français une élection présidentielle chez nous c'est quoi ? 75 ? 80 ? 80% ? en dessous de 80% on commence à râler eux quand ils sont à 52-54% c'est un très gros score Jean-Philippe oui Jean-Philippe oui Jean-Philippe oui Jean-Philippe oui Jean-Philippe en fait le problème des abstentionnistes c'est que par définition ils ne s'expriment pas la plupart des élus du coup fantasment sur l'abstentionniste en lui mettant sur les épaules ce qui les arrange plutôt que de se dire que l'abstentionniste n'est pas venu au fait pour vous ce qui remet en cause notre légitimité il est beaucoup plus simple de dire que l'abstentionniste c'est autre chose donc là on est dans l'exemple typique le problème du plus vous avez d'abstentionnistes et plus vous avez un pourcentage important de gens qui peuvent changer de direction au tout dernier moment et donc partir n'importe où on l'a vécu il y a peu de temps au régional et je ne sais pas si vous vous rappelez sur tous les plateaux c'était on a bien entendu le message honnêtement vous avez l'impression qu'il a été bien entendu voilà on y est parce que si le message est bien entendu ça veut dire qu'il faut changer ceux qui se présentent à l'heure expliquer qu'il ne faut plus qu'ils se présentent en termes de participation et l'athlète Arnaud veut nous déclarer on a vu que sur l'élection américaine on sait que les électeurs de Bernie Sanders sont votants à l'heure tout à l'heure se sont mobilisés ils ont voté Hillary Clinton pas tous je crois qu'une partie a voté quand même Trump mais ils se sont beaucoup moins mobilisés que les électeurs Hillary Clinton et encore moins que Trump ça veut dire que les électeurs de Trump ils ont fait sortir le vote comme on dit ils sont allés chercher pâté de maison par pâté de maison maison de retraite par maison de retraite des électeurs susceptibles de venir voter et là aussi on peut faire un parler avec la France mais en tout cas les électeurs de Trump sont les plus motivés ils avaient une vraie raison d'aller voter ceux de Clinton avaient une raison raisonnable d'aller voter parce qu'on en parlera tout à l'heure c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très charismatique en termes d'envie ceux de Sanders avaient une raison toute relative ils étaient soit déçus d'avoir perdu soit ils n'avaient pas de très envie soit Clinton ne leur avait pas tendu la main et c'est vrai que cette motivation là a fait qu'ils n'ont pas été chercher le voisin la voisine le cousin la cousine pour les amener voter et ça ça a dû jouer alors ça c'est Jean-Philippe qui est très bon d'aller là-dessus qui va répondre l'abstention au présidentiel s'explique aussi et au bout par le fait qu'il y a des états où tout est joué d'avance c'est le winner c'est-à-dire que vous habitez Washington d'ici c'est très publiciste vous allez vous emmerder à faire en sorte que le candidat passe 11% plus de 10% voilà sachant que les trois posent des voilà donc autrement dit il y a beaucoup d'états où le résultat est déjà joué d'avance où il y a une faible mobilisation il y a ça aussi et la mobilisation pour Donald Trump en tout cas elle a relativement beaucoup parce qu'il fait autant de voix que Mitroné quasiment que donc le Mitroné qui était candidat contre Obama et quasiment autant de voix également il met même un tout petit peu moins de voix que John McCain qui était contre Obama en première position autrement dit le problème il vient davantage de la gauche et c'est le spécialiste de la gauche qui va parler en dehors de gauche ou de droite d'abord vous avez un système qui est intéressant c'est le système des primaires aux Etats-Unis les gens jouent le jeu d'ailleurs quand vous êtes républicain c'est que vous êtes républicain là dimanche on va voir le premier effet intéressant des primaires ouvertes puisque moyennant 1 ou 2 euros même si vous êtes gauche vous pouvez désigner votre candidat de droite et il suffit quoi d'avoir une petite promesse que vous tiendrez ou pas de toute façon je vous dis au noir donc ça a l'air de rien mais c'est un des gros enjeux des primaires de droite parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui se disent que Hollande ne repassera pas on demande pourquoi et et qui se disent que tant qu'à faire autant choisir qui les mangera à droite donc c'est un des gros enjeux maintenant pour l'histoire de Bernie Sanders et d'Hillary Dutton Hillary quand Obama l'a dépassé elle s'est ralliée à lui ils ont divisé un poste et elle a appelé à voter pour Obama très clairement le problème c'est que là Bernie Sanders avait fait campagne contre Hillary Clinton il avait fait une campagne très à gauche et quand il arrive à gagner elle a balayé ça d'un revers de main je ne sais pas si vous vous rappelez elle n'a absolument pas tenu compte du score de Bernie Sanders elle a considéré qu'elle avait gagné le problème c'est quand vous faites ça les supporters de Bernie Sanders ils vont soit à la pêche soit ils viennent voter mais en aucun cas ils vont se taper le porte-à-porte il ne faut quand même pas trop leur demander et ça c'est aussi un des aspects importants dans certaines chutes et c'est un des aspects importants je pense de la prochaine présidentielle vous devez bâtir ça ne doit rien vous dire à tous parce que Bitterrand c'est il y a longtemps mais quand Bitterrand a gagné à l'époque il a fait un programme commun avec le parti communiste ils ont établi un programme sur lequel ils se retrouvaient peu ou prou et donc du coup ils ont eu tout le monde qui était voteur donc là on voit effectivement la carte des primaires les résultats des primaires où de très nombreux états gagnés par Sanders pendant les primaires contre Clinton ce sont ces états là qui ont basculé sur Trump des états qui étaient quasiment démocrates depuis je ne sais pas combien d'élections et ce qui fait que peut-être là on a une des explications de la victoire de Trump effectivement la démotivation d'une partie d'électorat de Bernie Sanders autre point important d'explication ce que Michael Mond appelait le poids de la ceinture le rouille l'Ohio la Pennsylvania toute cette région du nord-est une région très industrielle complètement détruite en termes d'emploi vous avez certainement et j'espère pour vous vous avez vu des reportages et des documentaires des photographies de ce voyage dans cette Amérique qui était flamboyante et où on a des villes quasiment fantômes où les usines sont fermées Trump avait énormément de campagnes sur ce public là et sur ce discours anti-modialisation et alors tel qu'on parlera du libéralisme mais Trump est extrêmement anti-modialisation pourquoi pas parce qu'il n'aime pas les chinois c'est parce que son électorat c'est un électorat qui a souffert plein but de la mondialisation si les usines sont fermées c'est parce qu'à un moment donné ils ont été délocalisés au métier ou ailleurs je ne dis pas que son une xénophobie cachée mais il est extrêmement malin il a dit encore hier je crois qu'il a utilisé Twitter et les réseaux sociaux il a été extrêmement habile pour parler directement à son électorat et lorsque les pro-Trump les Trumps on va dire sont devant une usine fermée et qu'ils combattent Apple qu'ils combattent Ford et qu'ils menacent d'imposer des taxes de 35% au produit chinois je ne suis pas sûr qu'il parle directement à la Chine il parle à son électeur qui est au chômage parce qu'à un moment donné l'emploi a été délocalisé au Mexique ou en Chine et c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'il a senti qu'à un moment donné est-ce que c'est ce fameux mal blanc dont on peut reparler mais qu'il y avait un vrai désespoir de cette place moyenne américaine où le rêve américain lui avait complètement échappé depuis Reagan que les démocrates n'étaient plus ce ressort du rêve américain puisque les démocrates grosso modo nous disent on va réduire les inégalités ils n'y croient plus et face à un businessman face à un Trump qui leur dit je vais vous redonner une grande amérique je vais vous redonner de l'emploi ça a fonctionné parce qu'ils y croient mais d'ailleurs quelque part c'est ce qu'on a repéré au niveau des européennes ce qu'on a repéré au niveau du Brexit c'est-à-dire les gens s'ouvrent et on leur explique que c'est à cause de l'Europe de la mondialisation et ça marche tout à fait et on voit notamment dans les études post-litoriales du New York Times il y a un des critères qui est extrêmement important c'est le niveau de revenu c'est le niveau de scolarité qui sont devenus des discriminants très forts dans le vote pour Trump et pour ou contre les vérités en tout cas retenez que cette façon américaine elle est grise elle est en colère et elle s'est sentie complètement abandonnée et en tout cas elle a dû basculer du côté de la République ce qui vont rester républicains je ne suis pas sûr parce qu'ils vont peut-être être très déçus par Trump mais en tout cas c'est des explications du vote et face à cette colère je vous ai déjà parlé des sophistes je vous en reparle une deuxième fois face à cette colère il n'y a aucun argument rationnel qui fonctionne et je crois d'ailleurs que pendant les primaires républicaines tous les opposants de Trump qui ont essayé d'être nominés à sa place ont essayé des arguments rationnels ça n'a pas fonctionné parce qu'à un moment donné ça glisse comme sur les poils d'un canard quand vous êtes face à des gens qui sont sur l'émotion vous ne pouvez pas les poils d'un canard j'avais envie les poils d'un canard parce qu'il y a des fois il faut tenter des choses les plumes d'un canard on est tous fatigués et donc du coup l'argument n'a pas fonctionné merci de m'avoir récupéré deuxième chose par rapport à ça ce qu'on n'a peut-être pas vu nous en France si vous avez bien quand Hillary Clinton a dit des électeurs de Trump qu'ils étaient déplorables je ne sais pas si vous avez noté ça on lui a tous pardonné en disant c'est un écart de langage en plus elle s'excusait le lendemain par rapport à tout ce que Trump a pu dire sur les uns et les autres c'est absolument marginal mais néanmoins le fait d'avoir traité cette fameuse classe moyenne blanche sans éducation peut-être de déplorable a eu un effet dévastateur en termes encore une fois de frustration et de colère dans l'électorat américain qui ont complètement accéléré leur détestation d'Hillary Clinton par rapport à ça rapprocher ça descendant de François Hollande peut-être même si c'est pas du tout le même effet derrière mais ils se sont sentis encore plus dévalorisés face à quelqu'un qui leur promettait le rêve de la carte c'est-à-dire Trump c'est une grossière erreur qu'elle a faite puisque finalement l'électorat de Trump c'est ceux qui se sentent méprisés par les gens qui sortent d'Harvard et autres écoles et elle qui sort de ces écoles-là elle dit qu'ils sont déplorables c'est comme si elle avait fait campagne pour lui instantanément c'est merveilleux il fallait oser mais moi ce qui m'impressionne le plus c'est que 42% de femmes ont voté pour Trump vous avez entendu ce qu'il disait sur les femmes on sait maintenant qu'il y a 42% de sadeaux d'azochistes chez les américaines et là non seulement ça mais les chiffres locales montrent que parmi les femmes blanches 53% des femmes blanches ont voté pour Trump ça veut dire qu'effectivement elle n'a pas gagné le vote des femmes puisqu'elle n'a fait que plus un point par rapport à Obama sur la totalité de l'électorat féminin donc l'aspect féministe n'a pas du tout fonctionné même si elle n'a pas très bon joué avec ça je crois en tout cas par rapport à ces fameuses insultes et d'électorat déplorables là aussi ça a été je pense une faute des médias je ne sais pas si Catherine veut réagir là-dessus puisque aux Etats-Unis ça n'a pas du tout levé dans les médias dites traditionnels où une fois qu'elle s'est excusée on est passé à autre chose ça aussi ça a je pense généré le fait que dans l'électorat de cette presse moyenne ils ont eu encore l'impression que le système s'auto-pardonnait et que finalement les vraies informations les vraies choses se trouvaient peut-être ailleurs oui c'est vrai que dans les explications de ce vote très surprenant on peut soulever quand même la responsabilité médiatique puisque les sondages n'ont rien pu venir mais les journalistes non plus les journaux non plus plusieurs explications c'est qu'on peut imaginer que les journalistes n'ont pas vraiment bien fait leur travail ils sont allés certainement à la facilité ils sont appuyés sur les sondages le seul qui a vraiment fait son travail finalement c'est Michael Moore et lui il est allé prendre vraiment la température de la même profonde celle qui a voté en masse et celle que les journaux les journaux ne sont pas allés interroger ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'il s'est exposé des grands titres américains qui se sont basés sur les côtes sur les côtes est et ouest donc là c'est le droit d'un doctorat démocrate donc c'est aussi voilà vous pensez qu'est-ce que c'est entretenu et les journaux ont joué aussi on peut dire un double jeu c'est-à-dire que de façade très majoritairement ils sont tenus d'Eric Clinton mais en réalité pour des régions bassement économiques vraiment peu américaines pour des régions de rentabilité ils ont fait campagne sans vouloir pour Trump en lui donnant beaucoup de belles paroles pourquoi ? parce que ça faisait du clic ça rapportait énormément de publicité cette année tous les radios les télés les sites et les journaux ont engrangé des bénéfices records parce que en termes de publicité de clic pour eux ça a été vraiment tout bénéfice donc en fait ils ont donné la parole à Trump beaucoup plus qu'à Eric Clinton parce que ses outrances ses clashs ses quanticités et bien faisaient la rameutait du public et c'était des bénéfices donc il y a aussi des raisons matérielles et financières exact autre point intéressant que Michael Moore nous disait dès le mois de juillet est-ce que cette élection c'est le dernier tour de piste des hommes blancs en colère contre les femmes qu'on s'envoie il nous écrivait après avoir voté pour un homme noir maintenant qu'une femme nous mène par le bout du nez et après un couple gay à la maison blanche des transgenres évidemment c'était sa provocation mais je pense que dans cet électorat américain il y a eu un blocage par rapport à ça et qu'ils n'étaient pas prêts encore effectivement à voter pour une femme en tout cas on a joué avec les peurs les peurs démographiques les peurs que les minorités qu'elles soient afro ou latino soient bientôt majorité aux Etats-Unis et que ces anciens wasps cette espèce de caste d'hommes blancs de population blanche c'était peut-être leur dernier coup à jouer pour avoir encore quelqu'un à la maison blanche malheureusement Patrick tout le monde ne participe pas à un groupe ici et si vous y participez vous devriez de faire une petite explication vous prenez aussi que Thomas Storny est CPA pour avoir un vous prenez non on a parlé du plafond vert pour une femme etc c'est n'importe quoi ils ont voté pour un homme pour une femme il y a un truc comme ça l'Amérique se raconte beaucoup à travers ses séries télévisées enfin voilà le gouvernement avant c'était à travers du groupe de cinéma et là de plus en plus c'était des séries télévisées qui étaient de plus en plus travaillées et qui sont de plus en plus politiques pendant longtemps c'était des politiques c'était des avocats c'était un peu des médecins toujours un peu des médecins mais bonjour ma chérie si elle me regarde et donc depuis quelques années il y a beaucoup de politiques il y a beaucoup de politiques et depuis quelques années le président est noir il est de plus en plus noir ça a commencé avec Jack Bauer mais il y a énormément de séries où le président qui est parfois même à l'églotique est noir et c'était bien avant au bas au moment où on a préparé des séries où c'est une présidente il n'est pas tant que ça en fait il y a une représentation des Etats-Unis par eux-mêmes c'est un pays de c'est un pays de cloniers c'est un pays de guerre c'est un pays de guerre c'est un pays de guerre mais les Etats-Unis c'est un peuple qui fait la guerre d'ailleurs tout à l'heure il y aura des questions attention la paix du monde est en danger le républicain est à la maison blanche c'est très grave je me suis amusé je me suis amusé jamais vraiment en fait mais j'ai regardé si je m'amuse je n'ai pas pas l'art de l'occurrence première guerre mondiale qui est-ce qui est le président américain qui intervient Boudreau-Wilson démocrate deuxième guerre mondiale 1941 Franklin Delano Roosevelt démocrate guerre de Corée 1950 Harry Truman démocrate guerre du Vietnam 1965 Lyndon Johnson démocrate première guerre du Golfe ouf Georges Herbert Bush mais quand même faut pas déconner Clinton qui le bat lance immédiatement l'opération renard du désert donc il relance la guerre du Côte et puis Clinton pour montrer qu'elle est cause un homme un vrai qu'est-ce qu'il fait il va même envahir à haïti on l'a oublié ça l'opération c'est un coup d'état militaire pour rétablir le président démocratique c'est tout à fait relatif les américains vont évidemment arriver autrement dit ceux qui déclenchent des guerres sont davantage historiquement depuis Théodore depuis les années 1900 sont davantage des démocrates que des républicains on dit oui mais attention au George Bush Jr et au George Bush Jr il a été prévu de faire la guerre il l'a fait parce qu'il y a l'an septembre 111 septembre il était parti pour redevenir l'isolationniste par rapport à son palais c'est juste et d'ailleurs pour en compléter ce que tu dis une des critiques que le camp de Trump faisait à la Clinton c'était que c'était une guerrière qui a élimonné les Etats-Unis à une guerre c'était quelque chose de très très fort là-dessus on en vient justement à un des arguments encore une fois de Michael Moore c'est finalement c'est Hillary le problème là aussi on l'a beaucoup repris c'est un problème en même même effectivement on a beaucoup glossé sur le fait que les Américains n'aimaient pas Hillary Clinton qu'ils n'adhéraient pas à sa personne qu'ils ne faisaient pas confiance mais je pense qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle est très malhonnête et ça pour élire quelqu'un à la présidence c'est très difficile elle passe pour quelqu'un qui raconte à peu près tout n'importe quoi pour se faire élire sans trop trop d'idées derrière quelqu'un qui est très froid qui est très calculatrice rappelez-vous que pendant les primaires dont on a parlé tout à l'heure les partisans de Bernie Sanders et Bernie Sanders lui-même disaient que le jeu était truqué parce que ces fameux super délégués on ne va pas entrer dans le détail et que le parti démocrate avait déjà choisi son champion pour les primaires et que Sanders n'avait aucune chance de les gagner parce que les dés étaient trupés c'est-à-dire que ça aussi ça lui a collé à la peau quand Trump accuse Clinton et les autres le système de peut-être truquer les élections Obama s'est offusqué on s'est tous offusqué en disant c'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle ose dire qu'il ne reconnaîtra pas le résultat final on va appeler tous de ça mais finalement ça vient après quoi ? ça vient après un procès depuis des années c'est pas récent que les Clinton les deux sont des menteurs sont des voleurs sont des tricheurs truquent toutes leurs élections ou pas loin qu'ils ont le système pour eux on en revient à la bulle que le système de Washington fonctionne à plein pour qui Clinton gagne à coup sûr et que de toute façon oui le jeu il est truqué regardez les primaires ils l'ont fait perdre parce qu'ils ne pouvaient pas être le champion démocrate et elle fera pareil avec moi Trump elle m'empêchera de gagner nous en France et ailleurs on a été choqués par cette phrase encore qu'on n'a pas grand chose à dire par rapport à ça c'est pas notre pays on est bien d'accord mais les électeurs de Trump c'était un argument supplémentaire pour démontrer qu'il a ri est malhonnête qu'il a ri est menteuse et ça c'est dévastateur quand déjà la personnalité n'est pas très forte l'affaire du FBI a dû faire du mal aussi de se dire que finalement une candidate à une enquête du FBI l'affaire des mails et l'affaire de Benghazi il y a un moment donné où beaucoup de gens et on a lu ça des témoignages dans des articles récents disaient on ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle connait tellement le système qu'elle leur aura la bonne stratégie pour nous maintenir dans le noir avec Trump on a quelqu'un qui dit la vérité qui est transparent qui est cash et au moins on saura exactement leur juste je pense que ça aussi je ne sais pas ce que vous en pensez a été un argument fort pour le vote Trump quand on regarde bien Hillary Clinton c'est ce que je disais tout à l'heure elle est typiquement sortie du système c'est à dire qu'on la voit habillée pomponnée il n'y a pas un film qui dépasse rien donc elle est pile poil dedans ça fait combien d'années qu'elle est à Washington elle a commencé de mémoire avec les secrétaires d'Etat sous son mari si vous le dire puis ce n'était pas une arrêt sous le mari non non ce n'était pas une arrêt enfin bon bref je n'ai pas dit ce qu'elle perd de la la piloterie de la santé mais donc voilà la santé elle se présente face à Obama elle a perdu face à Obama elle n'en a tiré aucune leçon si on regarde bien elle n'en a tiré aucune leçon elle n'a rien fait pour ça le déminage qu'on en parlait entre nous il est incroyable que quand elle a été laver des sous de son sur ses mails elle n'en est pas profité pour tout de suite sortir tout ce qui restait à sortir pour déminer ce que quelque part a fait Trump chaque fois qu'on lui a sorti une de ses vieilles casseroles il n'a pas dit que c'était beau il l'a assumé tranquille au contraire ça allait même dans le rôle du personnage c'est-à-dire que vraiment le badass oui quoi et alors tranquille j'en parlais tout à l'heure parce que ça le personnage le badass il a beaucoup joué mais pour Hillary Clinton c'est vraiment elle n'a par contre vous voyez ça fait des années Mitterrand était un des premiers à le faire c'était l'incarnation d'un personnage historique Obama c'est Lincoln ça se voit tout de suite mais Hillary rien on dirait en femme aux Etats-Unis pas grand chose enfin bon elle va faire tout d'un au moins essayer même un personnage historique masculin qui aurait pu s'adapter rien du tout elle était finalement si on regarde bien avec le recul assez froid nous on le voyait comme le dernier empart contre l'extrémiste mais ça c'est notre vision à nous on n'est pas américain et ça il faut bien s'arrêter oui et ça revient je veux que Catherine peut réagir ça revient vraiment à cette à mon avis cette analyse forte sur cette bulle où on a tous réinterprété complètement faussement ce que les peuples américains ce que les électeurs américains pouvaient vivre pouvaient ressentir y compris quand Trump montait sur certaines choses on est très habitués au fact-checking mais peut-être que vous allez pouvoir nous en parler mais ces journalistes qui immédiatement après viennent recoller la vérité par rapport à des énormités mais finalement je pense que pour les électeurs de Trump tous ces journaux qui faisaient du fact-checking qui mettaient en lumière les approximations de Trump passaient aussi pour des agents du système qui encore une fois se protégeaient se blindaient pour ne pas perdre de pouvoir c'est vrai qu'il y a eu très peu de contradictions finalement sur toutes les bêtises que disait Trump et il y a quelque chose de très étonnant aussi qu'on constate de notre point de vue français ou européen c'est que tout ce qu'on a reproché à Hillary tout ce que vous venez de l'écrire finalement ce sont des éléments très peu graves par rapport à ce qu'on a reproché à Trump et qui veut passer voilà comme sur les pubs les scandales sexuels c'est passé comme ça voilà il y a pas eu de l'enquête alors qu'il y a eu des tas de témoignages de concordants l'histoire de sa déclaration d'impôt c'est pareil personne n'a posé vraiment alors que c'est un effet beaucoup plus grave finalement que l'affaire des emails c'est vrai c'est un peu gentil mais c'est ça attention tout ce qu'il y a derrière c'est faire des emails voilà beaucoup moins de temps tout ce qu'il y a derrière c'est une chose mais c'est ce qu'il y a derrière un très très fort sous-son de détournement d'argent et justement d'utilisation de son email de ce serveur pour masquer des détournement de fonds par la formation Clinton c'est surtout ça en fait il y a ça et en même temps si on parle de gros sous c'est vrai que Trump il y a ramassé quand même une fortune colossale et là bon ça on a pas trop cherché où ça m'est si tout était très clean donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de points d'illusion je pense parce qu'il y avait un véritable envie de changement radical et de définir avec un système on est allé chercher plus de coups dans la chevure de Clinton que de le système de Trump oui il y avait de quoi chercher dans sa chevure il est il est aussi soutenu énormément par des médias qui sont un petit peu non traditionnels notamment Bradworth parce qu'il avait donné alors c'est quoi le poste exact de ce nouveau premier ministre américain alors là non il n'est pas il n'est pas venu il est le le conseiller spécial le conseiller spécial et en parallèle c'est ça qui est drôle avec enfin tout à l'heure c'est qu'en parallèle il nomme le très le conseiller conservateur lontain le chef du comité démocrate le chef le président du parti du parti républicain excusez-moi le président du parti républicain chief of staff le secrétaire général de la maison de l'or on dit quelqu'un de républicain plus classique à côté d'un espèce d'animé si vous regardez une série j'adore madame c'est le cas je ne sais pas si vous regardez ça je ne sais pas si vous regardez ça je ne sais pas si vous regardez ça c'est rigolo mais ça alors madame ce que je voulais ça représente typiquement ça c'est la femme en politique elle peut faire secrétaire d'état le président palécoï à la fin de la dernière saison si vous regardez on lui a proposé très bien sûr sur l'article je ne peux pas allez alors ça je peux en faire beaucoup mais bon peu importe on lui propose d'être sur l'article pour être vice-présidente mais si on ne peut pas d'article principal et vous avez donc le chief of staff c'est le personnage qui est Russell Johnson qui est la personne qui gère toute l'architecture de la maison blanche c'est la dame dans cette série dans House of Cards c'est la dame au tout élu quand on va regarder Franklin Delwood qui veut devenir secrétaire d'état donc il va voir le président qui veut voir le président celle qui lui parle au passage c'est la dame je ne sais plus c'est une des deux personnes qui a accès donc voilà elle c'est la chief of staff et là c'est pour le coup le président du comité républicain qui a eu ce poste là mais par contre en conseiller spécial donc la personne qui est vraiment toujours derrière et qui souffre c'est le fameux je ne sais plus comment ça en tout cas c'est le patron de Breitbart qui annonce son arrive en France et ça je pense que c'est important pour nous c'est un site qui est suprémaciste c'est un site très xénophobe il devient un des deux ou trois une des deux ou trois personnes les plus importantes influents des Etats-Unis première puissance du monde ça effectivement même si Arnaud le dit il y a toujours un équilibrage entre les modérés et les conservateurs on voit qu'effectivement ces médias qu'on peut je ne sais pas si on peut dire marginales parce que ça serait un peu péjoratif qui sont hors d'or de la bulle classique ces médias ont une audience fantastique plus de 10 millions de vues sur ce site c'est ça aussi le relais de l'électorat de Trump en tout cas je pense je pense qu'on a à peu près le tour des causalités je ne sais pas si pour vous c'était suffisamment clair j'imagine que petit à petit les politologues vont se plonger dans les statistiques et pas uniquement sur celle-ci et on va pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin sur les thématiques que vous avez envie de développer et puis répondre évidemment à vos questions merci à tous pour cette première partie pour la première question est-ce que tu peux reformer la question parce qu'elle cause du micro on n'a pas entendu très clairement est-ce que Bernie Sanders pouvait en attaquant Hillary Clinton un peu à la manière de Trump est-ce qu'il aurait pu l'emporter contre Hillary Clinton non parce que ce n'est pas le même électorat lui c'est l'électorat démocrate ce sont des gens bien éduqués ce sont des gens qui savent se tenir et donc on ne s'insulte pas il aurait perdu comme ça ce qui a fait la force de Trump aurait fait sa faiblesse donc il ne pouvait pas se le permettre et c'est pour ça qu'il ne l'a jamais fait lui par contre il a eu de la chance je ne peux pas se rappeler cet oiseau qui se pose carrément sur son cupitre ça c'était magnifique ça a dû bien faire plus 5% tranquille la deuxième question est-ce qu'il aurait pu gagner face à Trump et bien écoutez franchement moi j'aurais tendance à dire oui parce qu'une partie des états qui ont manqué à Clinton il les a pris il avait quand même pas mal de il faisait les bons scores à des endroits clés et face à quelqu'un qui est très marqué comme Trump le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est très marqué Bernie Sanders aurait été plus marqué ce qui quelque part faisait l'équilibre alors après est-ce qu'il aurait tenu face à un Trump c'est quand même quelque chose Trump voilà tenir face à un Trump il faut être habitué à aller à la boxe clairement ok next Rémi je parle un peu moins fort il faut arriver merci je disais je parle un peu moins fort moi j'ai des ennemis gros moi j'aimerais avoir votre opinion alors je vais formuler ma question sous forme d'affirmation moi j'ai le sentiment qu'on est dans une élection de crise post-crise en fait où les électeurs ont ni plus ni moins la gueule de bois de tout ce qu'avait fait on va dire les candidats précédents avaient fait campagne sur on va vous sauver on va remonter les pays c'est visible en Europe aussi après la crise économique de 2008 on voit bien que les effets ne sont pas passés l'électorat qui fait gagner Trump et celui des classes on va dire un peu défavorisées des classes populaires et j'ai l'impression qu'en fait on est encore dans les conséquences de tout ça quelque part voilà quel est votre avis là-dessus alors vous voyez c'est un des points que je pense aborder 1900 la crise de 1929 puis 1933 voilà peut-être qu'on est dans la même logique il y a effectivement on sent bien une montée des nationalismes un peu partout on peut même se demander jusqu'à quel point ils s'auto-entretiennent pas c'est-à-dire que dès qu'un pays tombe dans le nationalisme mafro quelque part ça libère les électeurs d'un autre pays qui se disent pourquoi pas nous il y a un côté aussi qui est quand même assez palpable moi en politique je suis un fervent d'aller traîner sur les marchés et d'écouter ce qui se dit d'aller traîner le débat et d'écouter ce qui se dit ça change beaucoup parce que là vous entendez les gens parler vraiment et moi ce que j'entends énormément en ce moment c'est les gens ont envie de mettre un peu plus dans la fourmilière on a un peu envie de leur dire il faut quand même faire attention parce que je suis sûr que dans les cas il y en a qui se sont dit ah bah on avait fait un bon coup donc voilà si vous voulez on est quand même avec des effets un peu de ce type là on peut se poser la question effectivement de comment ça va se finir mais si vous voulez c'était Gueux qui disait qu'il fait la base sur trois millions d'histoires et au jour le jour on y est trois temps donc voilà on peut dire ce que vous venez de dire c'est pas complètement idiot c'est même assez assez grand c'est même assez réaliste la grande différence l'adolescence qui pour moi est essentielle entre les Etats-Unis et le reste du monde c'est que dans le reste du monde quand un extrémiste ou quand un populiste ou un populiste pour prendre le terme un peu général débarque et gagne une élection il vient d'un tiers parti il vient soit d'un parti d'extrême droite soit d'un parti très à gauche comme on a pu le voir dans les sujets etc c'est la magie américaine entre guillemets c'est qu'il vienne quand même d'un parti qui est très structuré qui a un fonds idéologique qui a des gens qui sont capables de gouverner il y a un équilibre etc c'est pour ça je ne trouve pas partie de ceux qui ont très très peur et justement cette espèce de choc peut à mon avis aux Etats-Unis être absorbée justement par le fait que ça reste le parti républicain ils ont gouverné la moitié du temps aux Etats-Unis ça reste des Etats-Unis c'est pas un parti c'est pas le fonds national américain ça n'existe pas d'ailleurs c'est pas un tiers parti c'est un des deux grands partis et cet équilibre est quasiment éternel en tout cas il existe depuis 1860 avant c'était pas le parti républicain comme le parti démocrate donc voilà c'est ce qui peut relativiser aussi ça on est dans votre logique sauf que avec les Etats-Unis on reste oui le candidat est un peu loufoque mais on voit que le lendemain de l'élection d'ailleurs tout redevient un petit peu normal Barack Obama fait la transition gentille lui-même a touché son discours etc. on revient dans le voilà le spectacle est terminé donc on a eu son moment de catharsis et là ça semble repartir on va voir un gouvernement conservateur bon teint peut-être pas autant peut-être pas autant libéral que saurée du elle peut-être pas autant que mais ça reste le parti républicain qui reprend le pouvoir malgré la personnalité assez bizarre de Trump c'était le règne allez autre question si vous avez une grosse voix profitez-en sinon le micro arrive un peu vu le temps de soir pourrait poser sa question sans micro en fait ma question c'était est-ce que vous pensez que Clinton a plus perdu que Trump a gagné ? oui c'est une évidence c'est le meilleur mais vous avez fait difficile d'énulquer davantage mais ce qu'on disait elle n'a pas été capable de ramener les électeurs de Sanders elle n'a absolument rien utilisé de toutes les innovations qu'avait faites Obama dans ses campagnes elle n'a pas fait de virale elle n'a pas fait de pyramidal elle n'a pas utilisé ses réseaux oui à l'évidence elle n'a pas on n'a pas eu l'impression qu'elle pensait que c'était gagné d'avance quoi enfin elle n'a pas été offensive de ce côté-là son côté trop bien éduqué peut-être je ne sais pas mais en tout cas non effectivement elle a perdu ses nets de toute façon quand on analyse des chiffres c'est ce qu'on voit les scores finalement républicains restent à peu près ce qu'ils étaient d'habitude c'est plutôt les scores démocrates qui s'effondrent complètement on peut dire aussi qu'Obama a perdu avec elle parce qu'il y a une partie aussi des électorates qui s'appelle qui a sanctionné un peu sa politique donc peut-être un des faits en fait des cadeaux désolé j'en ai merci 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 oui ma question c'est plus sur le contraste ou la complication entre le divertissement et la réalité est-ce que les gens des Etats-Unis comprend on peut voir la différence parce que si on pense de la télé-réalité on pense des réseaux sociaux la manière d'être politicien ou d'être quelqu'un qui fait le divertissement surtout est-ce que les gens vont comprendre les différences c'est une question qu'on peut se poser aussi en France quelque part parce que finalement là pour l'instant on est en train de dire aux Etats-Unis ça n'a pas changé forcément grand chose mais quelque part on peut aussi se poser la question de si ça n'a pas changé quelque chose pour l'Europe parce que très clairement l'idée de Trump pour l'instant c'est je m'occupe des Etats-Unis et que des Etats-Unis ce que Poutine est déjà en train d'être voté immédiatement en disant d'accord donc chacun s'occupe de ses affaires si je veux envahir quelques petits pays autour je fais ce que j'ai à faire en échange de quoi si vous avez envie de mettre un petit mur entre Mexique et vous on fait chacun chez soi et ça a l'air de très bien fonctionner regardez il parle de normaliser leur relation j'aime beaucoup le terme mais voilà si vous voulez pour une fois Hollande a l'air d'avoir été un des premiers à réaliser ça puisqu'il a tout de suite dit il faut prendre en compte le changement juste après la bavure qu'il avait fait de prendre parti on peut lui au moins lui reconnaître quand il fait une bonne chose s'il ferait temps on peut en profiter alors juste une chose parce que je suis pas d'accord avec vous c'est selon moi la pensée entre guillemets facile c'est ce que tout le monde pense d'ailleurs donc c'est pas non plus c'est pas vous spécialement que je peux le dire mais c'est de dire en fait ils se sont plantés ils ont confondu la réalité la fiction ils ont été mal informés ils ont trop regardé ce qui se passait ils ont trop été victimes de l'entertainment etc c'est ce qu'on se dit aussi chez nous on se dit tout en fait les gens votent mal parce qu'ils ont été mal éduqués ils ont mal en fait à force de faire ça on se retrouve avec des drones de partout c'est à dire qu'on ignore alors on ignore un malaise qui est beaucoup selon moi et sur beaucoup d'autres c'est pas moi qui ai inventé ce concept d'insécurité culturelle par exemple qui est beaucoup plus profond que ça et qui fait que les politiques classiques et là droite comme à gauche et dans tous les pays quand on fait la politique on est là pour convaincre je veux que la personne je veux la convaincre qu'elle a raison donc en France l'électeur du Front National ou l'électeur du Trump je veux le convaincre qu'il ne faut pas qu'il vote Trump en fait on n'essaie pas de comprendre pourquoi la personne de votre Front National ou pourquoi il vote Trump et c'est cette question qui est de mon avis l'énorme échec de tous les analystes politiques américains et de tous les politiques modernes c'est de ne pas essayer de comprendre pourquoi les gens votent comme ils votent et de se dire que peut-être qu'en fait ils se sont ils se plantent tout simplement ce que Arnaud vient de dire est à mon avis effectivement fondamental dans la compréhension du moment du vote non mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie on est sans cesse et je pense que vous êtes d'accord sur le fait que quand on a un électeur qui est mécontent et je peux dire que la France comme au Brexit comme ailleurs souvent les élites bien pensantes vont lui dire ah vous exagérez ou c'est pas la réalité c'est à dire que quand on ne veut pas voir on ne voit pas et que plus on ne voit pas et plus on encourage ceux qui sont dans la frustration et le ressentiment d'avoir ce sentiment d'injustice et Trump il apparaît tout à l'heure tu parlais de l'héros solitaire il apparaît non pas comme un homme du peuple c'est pas un homme du peuple mais il n'est pas non plus l'homme de l'élite c'est quelqu'un qui est un esselé qui est un mal aimé qui est un rejeté qui est un marginal comme le chômeur comme celui qui souffre comme celui qui est tout seul devant sa télé avec sa bière c'est à dire qu'il a été identifié ils se sont identifiés à cette espèce d'homme qui ose dire les choses parce qu'il a été lui aussi mal aimé et mal aimé par le système et je pense qu'en France on fait exactement la même erreur et un autre est très clair sur le fait que quand on a dans les médias 70-80% des éditorios des chroniques des interviews des analyses qui vont toujours dans le même sens et qu'on a une bonne ou une mauvaise surprise avec des élections encore une fois c'est parce qu'on se trompe de l'unette on ne regarde pas là qu'on devrait regarder c'est ce que je disais tout à l'heure par le fait que beaucoup d'élus ont tendance à vouloir entendre ce qu'ils veulent c'est un gros risque que l'autisme regardez à quel point dans les médias pour l'instant on vous explique qu'il y a une sorte de virus qui s'attrape en ce moment qui s'appelle le je vote fond national si vous êtes dans le bus à côté de quelqu'un il vote fond national ça passe sur vous c'est l'analyse qui est faite si vous regardez bien vous avez choqué une maladie on analyse pas plus loin c'est oulala mais comment est-ce qu'il se passe c'est pas rhinocéros pour ceux qui connaissent la pièce c'est pas rhinocéros combien de fois qui va demander à l'électeur du front national pourquoi il vote fond national parce que finalement ça devrait être ça la base le type voté avant pour quelqu'un d'autre il se met à voter le front national donc qu'est-ce qui s'est passé ça devrait être ça la règle or qu'est-ce qu'on entend régulièrement en ce moment il faut faire preuve de pédagogie le peuple n'a pas compris vous avez bien vu maintenant on en était presque au moment du Brexit dire ohlala ils ont fait une erreur il faut les faire re-voter bon il faudrait quand même se décider je veux dire c'était un vote à un tour ou à quatre tours il y a un moment et si vous regardez bien ça monte progressivement moi j'entends beaucoup beaucoup sur les marchés les gens qui disent ça va quoi il y en a marre on n'est jamais 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 pré-jeu responsable oui il traite trop il traite trop il est trop une question de chat oui je vais vous demander si vous ne pensiez pas qu'avec l'élection de Donald Trump il y a un certain verrou qui va sauter à l'intérieur même des Etats-Unis qui va libérer un peu la parole et les actes de ce que certains appellent la bien-pensante la bien-pensance mais qu'on pourrait appeler la tolérance et qu'il y ait une recrudescence d'actes disons racistes c'est déjà le cas à tout début toujours après tous les jours il y a les les faits qui sont rapportés d'une graffiti raciste programmée d'actes racistes on est déjà dedans ça a libéré la parole et les mentalités et ça ça a banalisé les pensées racistes vous avez vu maintenant c'est Make America White Again déjà en train de se transformer ouais alors pareil je ne suis pas tout à fait d'accord non non mais voilà c'est pour ça qu'on est calme ouais non mais voilà je suis pas enfin voilà pour moi ça y est on se met à s'intéresser à des trucs qu'on ne regardait pas la libération de la parole elle existait dans des états voilà je pense qu'au TNC en Alabama on ne s'est pas mis du jour au lendemain à se dire les noirs ça va pas non très très sincèrement la libération de la parole elle était déjà simplement maintenant on la regarde il y a ça aussi alors il y a sûrement eu une explosion etc mais une augmentation pas une explosion pour moi ça existait déjà et on se met les médias se mettent à la regarder et à la retransmettre voilà excusez-moi non mais par rapport à ça il y a six mois de ça certains états des états unis étaient en train de légiférer pour l'interdiction du drapeau confédéré là on fait défiler le coup plus clair il y a quand même une évolution petite mais une évolution mais je suis d'accord je ne regarde pas où il faut à votre avis quel va être l'impact géopolitique en fait de cette élection dans le groupe l'impact géopolitique ah géopolitique j'en finis deux je vais le faire merci je vais bien faire courte parce que si vous avez mal merci l'impact il est à la fois il est très simple il est assez simple et à la fois il est super compliqué parce qu'encore une fois on ne sait absolument pas ce qu'il va faire je vous rejoins c'est quelqu'un dont on ne sait pas s'il va être complètement dans l'excès ou s'il va être raisonnable Arnaud est plutôt optimiste on verra j'espère maintenant en termes de géopolitique il y a quelques enjeux qui sont extrêmement forts ceux qui se réjouissent de la victoire de Trump c'est que Jean-Philippe tu l'as dit Poutine la Russie puisque finalement le deal on ne sait pas s'il l'a aidé ou pas aidé c'est même pas ça la question le deal c'est je respecte la Russie qui est le plus grand pays où elle va être grande puissance et on va être chacun un leader un état leader ceux qui connaissent cette théorie géopolitique vous savez de quoi je parle on va être chacun dans notre zone chacun chez soi on ne va pas s'embêter et on ne va pas se partager le monde comme la guerre femme mais on va avoir nos propres alliés ça veut dire que derrière il y a aussi peut-être de la part de la Russie un engagement auprès des Etats-Unis pour laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire avec mon allié bachar al-assassin en Syrie je pense que là on est en train de voir finalement un blanc-seing des Etats-Unis par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient deuxième chose l'Iran il nous a promis qu'il allait peut-être remettre en cause ou pas d'ailleurs le grand traité en tout cas la reconnaissance de l'Iran les républicains l'avaient promis qui s'est réjoui de la victoire de Trump les plus extrémistes du régime iranien qui sont extrêmement contents dans cette espèce de guéguerre qui est en Iran entre les modérés ce qu'on appelle nous les modérés et les durs de durs qui sont représentés par la liétonnale qui est suprême ils sont aussi contents de se dire vous voyez bien qu'on a raison le grand Satan est toujours là c'est à dire que ça peut risquer de polariser les relations entre des pays qui ont intérêt à être des élites maintenant je nuance si la Russie et les Etats-Unis se rapprochent il est hors de question que les Etats-Unis s'éloignent trop de l'Iran donc à un moment donné aussi tout ça est beaucoup plus complexe et qu'à un moment donné je pense comme Arnaud et comme Jean-Philippe et comme Catherine qui a un grand effet médiatique de parole entre le mur entre les relations avec le Mexique entre la Chine on n'est pas prêt d'avoir une guerre je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une troisième ou une quatrième guerre mondiale maintenant on est sur la posture troisième 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 je t'expliquerai on est dans une posture qui montre que avant tout il parle à son électorat encore une fois mais comme la plupart des grands leaders parlent d'abord à leur électorat quand ils se jettent contre un ennemi donc les bouleurs sement géopolitiques oui ils vont avoir lieu je suis d'accord c'est l'Europe peut-être qui va en souffrir le plus la remise en cause de l'OTAN en tout cas le renvoi de la facture à des petits pays qui ne pourront pas la payer est effectivement une porte ouverte à Poutine en disant fais ce que tu veux tes minorités l'Ukraine n'intéressera absolument pas les Etats-Unis et Trump c'est là où on va avoir des modifications Obama était sur l'Asie Obama avait tout misé sur l'importance du pivot asiatique Trump n'est plus du tout dans cette vision là l'Asie ne nous intéresse pas mais pas plus que l'Afrique pas plus que l'Europe pas plus que l'Amérique je pense et Arnaud nous l'a rappelé tout à l'heure c'est un président isolationniste dans le sens américain d'abord et c'est ça qui va fonctionner après n'oubliez pas non plus que Trump est un businessman c'est pas un politique et en tant que businessman il va fonctionner par contrat il va contractualiser ses relations nationales pays par pays acteur par acteur et ça pour nous les analystes ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas de ligne directrice là où il sera faible où il pensera être faible il donnera la main à son co-contracteur là où il sera fort il empêchera le morceau et ça il faudra voir cas par cas dossier par dossier là où il est en position de force alors après je veux juste citer un seul un seul grand auteur que vous connaissez tous c'est Thirion Lannister on ne fait la paix qu'avec ses ennemis autrement dit dans la dernière seconde ne se croyez pas on ne fait la paix qu'avec ses ennemis autrement dit un président américain fort en gueule peut plus facilement un Nixon par exemple c'est lui qui a mis fin à la guerre du Vietnam donc autrement dit quelqu'un d'un peu fort en gueule d'un peu atypique ça peut aussi avoir l'effet complètement inverse je ne dis pas que ça va être comme ça mais attention aussi à ne pas faire le raccourci trop vite déjà le secrétaire d'état n'est même pas nommé on dit la personne qui va pour de vrai gérer les affaires étrangères et pas on a quelques pistes mais il n'y a personne et vraiment attention à tout ça parfois un président américain fort et isolationniste peut des fois être quelqu'un qui peut faire apparaître des bonnes surprises voilà on a constaté aussi qu'après tous les excès de la campagne son premier discours à Benibus a été tout de suite beaucoup plus modéré plus feutré par un mot plus autour donc on peut imaginer qu'il va peut-être être un peu plus calme revenir un petit peu en arrière dans la campagne il y a par contre deux questions indirectes est-ce que son électorat va le laisser devenir plus modéré ça c'est une bonne question qu'il va falloir quand même voir parce qu'à un moment donné il risque de se retrouver face à ça et la deuxième question c'est les effets indirects c'est-à-dire que ce qu'on disait s'il lâche l'OTAN ça veut dire que l'Europe est obligée de prendre la relève ce qu'on n'a pas été encore capable de faire pour l'instant donc il y a des effets de billard à plusieurs bandes qui sont pour l'instant quasiment après-vite vu qu'on ne sait même pas ce que lui doit faire on ne sait pas encore ce que vont être les impacts ça peut être très indirect en fait on verra aussi sur un dossier qui est évidemment important qui était passé un peu sous silence l'Obama c'est le dossier entre l'Israël et les Palestiniens entre l'Israël et le monde musulman où là il y aura forcément un énorme changement puisque là aussi ça donne raison à Nathaliaou ça donne raison à l'éducation d'Israël les discours anti-islam de Trump peuvent encourager son allié israélien d'avoir là aussi le sentiment d'avoir les mains libres pour une politique beaucoup plus invasive qu'elle l'est actuellement donc oui il y aura un impact géopolitique certain mais dossier par dossier pas par temps c'est pour ça il n'est pas encore président non c'est pas oui il n'est pas il n'est quasiment pratiquement après l'écrit c'est très difficile de faire la politique fiction mais éventuellement les échanges avec la Chine si effectivement il veut taper dur là-dessus les Chinois rappelleront que c'est eux qui sont détenteurs d'une partie de la dette donc il y aura certainement là un retour mais bon très difficile de répondre à votre question bonsoir moi je vais revenir sur un chiffre qui m'avait étonné c'est sur l'abstention qu'il y a aux élections je reprends l'exemple qui avait été donné donc où les républicains décidaient de ne pas voter pour leur fond de maltrane parce qu'ils considéraient que ça n'était pas utile mais derrière quelques raisons j'imagine j'aurais voulu savoir comment était possible tel chiffre est-ce qu'ils se sentaient au fond peut-être peu impliqués par les élections présidentielles alors oui il y a plusieurs choses il y a une chose qu'on oublie souvent c'est que c'est très difficile à l'initiativement d'avoir un cadre d'électeurs des États-Unis c'est beaucoup plus difficile que chez nous chez nous maintenant on va le recevoir à 18 ans chez soi c'est super possible aux États-Unis déjà c'est compliqué de voter il faut faire des démarches qui sont assez complexes pour avoir le droit de pouvoir avoir pour pouvoir voter et pendant longtemps dans les États-Unis notamment ont compliqué les choses encore plus pour faire en sorte que les Noirs ne puissent même pas s'inscrire sur les listes électorales donc déjà il y a ce premier truc qui fait qu'aller voter et avoir à être élector c'est compliqué et puis il y a aussi voilà c'est le deuxième truc qui est assez essentiel et tout le temps le taux d'abstention est toujours après le même c'est le même c'est le même appartement où on a le winotech store il n'est pas nécessaire de se déplacer quand on est un démocrate dans l'alabama enfin voilà ce que je veux vraiment aller voter pour que mon candidat fasse 25% et l'autre 75% donc déjà il y a cette raison là et puis il y a aussi le fait que c'est également alors c'est le côté pays de pionniers pays du self-made man autrement dit il n'y a pas de nécessité aussi de s'intéresser à l'état fédéral il y a aussi il y a aussi ce truc là les premières élections américaines les deux parties en présence il y avait d'un côté le parti fédéraliste ça c'était le parti de George Washington et l'autre le parti qui s'est décédé républicain démocrate c'est assez drôle d'ailleurs c'est le nom qui était plutôt augmenté par Thomas Jefferson donc il y avait ceux qui étaient contre l'état fédéral qui voulaient donner moins d'étapes de pouvoir possible à l'état américain l'état fédéral le plus possible aux consensés de l'économie et le parti de George Washington qui était pour augmenter au maximum donc voilà il y a aussi un vrai rejet de l'état américain qui ne vont pas voter tout simplement parce que l'état fédéral c'est pas mon problème il y a aussi ce truc là qu'on ne retrouve pas vraiment dans nos démocraties occidentales européennes puisqu'on est dans des états-nations et c'est pas vraiment il y a aussi ce facteur là mais il y a plein d'autres explications et voilà qui ne sont pas détaillées et puis en plus c'est beaucoup de fiction là-dedans alors il nous reste 15 petites minutes il faut qu'on aille super vite sur les questions et les réponses puisque je crois qu'il y a pas mal de questions j'aimerais vous dire sur une question qui a été posée au début c'est en la modifiant un peu c'est plutôt est-ce que Trump ou Trump n'a-t-il pas plus perdu qu'il n'a gagné dans le sens où personnellement il sera musulé pendant 4 ans on a bien vu ses interventions étaient beaucoup plus timides une fois qu'il avait été élu mais plutôt politiquement parlant comme on l'a dit il n'a pas forcément les mêmes capacités les mêmes compétences que ça arrive à le Clinton est-ce que ce n'est pas plutôt ses conseillers qui vont présider à sa place alors rapidement il y a un précédent là-dessus c'est Ronald Reagan Ronald Reagan certes il avait été gouvernant de la Californie mais ça restait un acteur de CIP et il est considéré comme un très bon président parce qu'il s'est très très bien employé donc normalement l'entourage de Ronald Reagan était des gens qui savaient très bien faire et lui normalement il n'a pas fait des grands choses on ne peut que espérer que Trump peut pas c'est-à-dire rien vous voyez ce qui est impressionnant c'est ce que vous venez de dire c'est-à-dire qu'en fait dans l'inconscient français maintenant il faut forcément que le président soit capable de tout gouverner techniquement parlant c'est le capitaine il s'entoure d'une équipe il va s'occuper de la machinerie il donne le cap et de ce côté là Trump pour l'instant il vient de nous montrer que non seulement c'est un homme d'affaires mais un bon homme d'affaires chaque campagne où il s'est ramassé allègrement il a écouté ce qui se passait sur le terrain et il a cerné son électorat progressivement il a appris de ses erreurs il est déjà très entouré regardez qu'il n'a aucun mal à remplir les cases pourtant il en a à remplir et donc vous voyez qu'en fait il n'est pas aussi mauvais qu'on pense la seule question c'est de savoir quelle est la part de ce qu'il pensait dans ce qu'il a dit c'est ça la seule vraie question pour le reste il sera tout à fait capable de gouverner comme on vient de le dire ça va des acteurs qui gouvernent on en a eu c'est même quelque chose de très intelligent finalement parce qu'un acteur va se concentrer sur ce qu'il dit il va faire la forme ce qui est exactement ce qu'il faut faire et il y a des types derrière qui vont lui créer le fond c'est bien comme ça ça fonctionne bien question suivante justement est-ce que son entourage à Trump ne serait pas plus dangereux que Trump en lui-même on a vu qu'il s'était entouré de créationnistes son bras droit Steve Brunson je crois est très très extrémiste et courtise déjà le Front National dont Marion Maréchal le plaît est-ce que c'est pas plutôt lui et son entourage la menace voilà ça c'est la question on a pu voir déjà qu'il y a même le poids du parti républicain qui revient effectivement il y a le cas Steve Bannon après il n'y a pas tant d'autres que ça autour à Cazé les autres sont des républicains bon teint qui sont des anciens représentants des anciens sénateurs des anciens gouverneurs qui sont voilà des conservateurs très traditionnels américains et je pense c'est mon pronostic mais je pense que ce n'est pas le pronostic de tout le monde que globalement déjà les premières nominations on a vu que les êtres équilibrés il nomme un extrémiste mais au vrai poste important le poste de Chief Staff il nomme le président du parti républicain tout le monde dit on fait difficilement plus dans l'establishment donc oui vous avez raison son entourage direct peut craindre un tout petit peu après on voit que dans la réalité de ceux qui l'entourent il y a Rudy Giuliani par exemple qui a été maire de New York pendant très longtemps il faut se constater que c'est pas enfin voilà il est très sécuritaire il n'est pas très dangereux globalement il y a quelques noms qui circulent mais pour l'instant voilà c'est pas des noms qui font si peur que ça voilà qu'essentiellement au fait on avait au moment il y a des stars de chute américain qui était un peu vu comme le symbole je parle des pays un peu colonisés genre des pays de l'Orient comment est-ce que les pays colonisés voient ce nouvel arrivant Trump dans la scène est-ce qu'ils voient favorablement défavorablement qu'est-ce qu'il annonce aujourd'hui il y a des pays comme Dieu pour en parler on peut pas y répondre on va le savoir bientôt ça va dépendre de ce qu'il va dire ça va dépendre de comment c'est perçu ce qui est certain c'est qu'il n'y aura pas à Damas pour faire un grand discours allez question suivante bonsoir bonsoir alors je vais à poser ce micro sinon ça va être trop trop compliqué une personne que j'apprécie énormément à parler du storytelling pendant son pouvoir et je voulais revenir sur cette méthode de communication est-ce que Trump l'a utilisé avec plus de brion qu'il est avec Newton j'avais une autre question aussi par rapport aux médias comment les médias auraient pu également desservir Trump puisqu'ils nous ont valorisé dans sa démarche et vous me posez une question mais vous pouvez ne pas y répondre à quand la guerre entre Amérique et Chine ? pour les médias déjà les journalistes auraient pu faire plus d'investigations pour par exemple sur tous les scandales sexuels tout ça allait un peu gratter voilà on va voir ce qu'il y a d'un moment derrière idem sur les histoires de la réaction fiscale donc ils n'ont pas fait leur boulot d'investigation et de contradiction il était plus facile pour eux et pour leur support de se contenter de tendre un micro et puis voilà laisser le show se passer donc ce qu'ils auraient pu faire c'est effectivement un apporter la contradiction faire l'investigation et puis aller sonder la société américaine dans toutes les régions sur toutes ses facettes et pas seulement sur les côtes qui sont les sièges du journal Jean-Philippe sur la communication politique et rapidement sur le storytelling en fait si vous voulez là où Trump a été très fort c'est que plutôt que de raconter une histoire et c'est le meilleur des storytelling c'est qu'il a mis des signes parce que je disais sa coiffure sa femme jeune qui a dit clairement on est bien replacez-vous dans le contexte vous devez jouer le rôle du badass parce que sinon on vous dit que c'est complètement mauvais non non je suis le mauvais je ne veux pas plus de jeunes les deux anciennes elles ont dégagé d'accord c'est ça c'est rien d'autre c'est réellement c'est ça le discours de Trump donc vous avez est-ce que vous avez lu ces images il donnait certaines de ses réunions publiques dans un hangar d'aéroport avec son avion derrière le signal c'est quand même clair c'est moi je suis déjà quasiment un président j'ai mon Air Force One à moi il n'a pas choisi le petit jet c'est un signal fort son nom se répète très facilement il l'a utilisé depuis des années il fait du personal branding depuis des années il est clairement connu donc Trump en plus se dit facilement c'est bien vous avez tout ce système là donc en fait le personal le storytelling il l'utilise et de manière très à droite parce qu'effectivement c'est pas je raconte pas de conneries c'est en fait je donne des signes ouais bah alors quoi j'ai fait faillite pas comme tout homme d'affaires on peut même se demander si dans son champ lexical la façon dont il s'exprime il y a eu des études de fait en fait il a un niveau de vocabulaire d'expression de l'enfant de 6 ans on peut même se demander s'il s'est pas surjoué s'il n'a pas sciemment réduit son expression il finit jamais ses phrases pour que l'américain moyen puisse s'identifier à lui et puisse le rendre en direct clairement c'en fait partie son éthorat pour appeler la culturation donc clairement je m'exprime c'est voilà il est quand même pas blessé emmerder par la journaliste d'une grosse coup voilà c'est ce qui nous a sorti on y est il sait adapter à son public non mais c'est important tant que communiquant vous devez réfléchir dans cet esprit là c'est à dire c'est pas ce que vous estimez qui est bon c'est qu'on s'adresse à un public et on lui donne à manger c'est ce qu'il a fait c'est cynique mais ça marche c'est la preuve comme on est en direct sur Facebook on va laisser un tout petit peu de la place pour ceux qui me regardent il y a quand même une centaine de personnes Aurélie Trignier pose la question je pense que ce sera peut-être plutôt pour Arnaud est-ce qu'il y a un risque qu'il pousse des politiciens à la démission et qu'il les remplace ensuite par des amis plus ou moins maléables pourquoi pas qu'est-ce que enfin voilà mais c'est systématique aux Etats-Unis il y a le système enfin ce qu'on appelle le spoil system c'est-à-dire que automatiquement nous au président revire toute l'administration et la remplace par des nouveaux qui sont de son bord donc c'est pas un risque c'est ce qui se fait et c'est la pratique normale Obama a fait pareil George Bush a fait pareil Clinton avait fait pareil en fait c'est ce qu'on appelle le spoil system le système des décous on appelle ça en France un peu bizarre mais on vire tous les patrons de l'administration et on les remplace donc oui c'est comme ça qu'il va se passer et je ne sais pas qu'ils seront maléables ou pas c'est que ce sera des républicains alors qu'on s'était des membres ok et moi sur le niveau de l'environnement qu'est-ce qu'il pourrait il n'est pas très plutôt climato-sceptique qu'est-ce qu'il pourrait faire, défaire ou ne pas faire sur les grands accords mondiaux etc je ne suis pas spécialiste de l'environnement mais en tout cas on a bien vu dans la campagne électorale dont on a parlé tout à l'heure dans le nord-est il a quand même pris non pas un malin plaisir parce qu'il n'est pas complètement cynique encore que il a fait campagne là où il y a des mines de charbon qui ont fermé là où il y a du chômage à cause des mines de charbon qui ont fermé et que s'il a été aussi virulent par rapport à l'accord de Paris de la COP 21 c'est parce qu'à un moment donné les démocrates ont amené aussi les Etats-Unis à des politiques d'énergie dites droites dites renouvelables mais qui ont détruit des emplois alors est-ce qu'il est réellement sceptique sur le climat mais aussi oui mais j'ai pas pu prendre j'étais en conférence avec vous mais en tout cas oui son électorat est forcément des anti-écologistes parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause de ça donc on revient à ce que Catherine disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est dans une vague populiste d'arguments très très forts donc est-ce qu'ils vont quitter la COP 21 c'est possible en tout cas on verra ce qu'ils sont en train de faire on dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus est-ce que c'est terrible pour l'écologie oui je pense que ça va jouer pour son électorat c'est le dernier de ses soucis je pense que ça l'écologie pour l'électorat c'est son dernier des soucis l'écologie voire c'est son problème parce que leur grand plaisir c'est d'aller faire un tour de pick-up dans le bien-ouïdézard il n'y a pas de pick-up mais regardez même en France il y a un homme politique il n'y a pas très longtemps qui a dit l'écologie ça suffit l'écologie ça suffit parce que quand vous êtes en train de chercher un travail que vous n'arrivez pas à en trouver un quand vous avez du mal à vous nourrir que vous avez du mal à envoyer vos enfants à l'école à la limite l'écologie ça suffit et c'est exactement son credo parce que c'est ses électeurs donc on va voir ce qu'il donne aux autres mais s'il veut les satisfaire ça va être ça il nous reste une question parce qu'on va bientôt devoir arrêter du coup moi je voulais savoir en fait dans quelle mesure ces élections américaines elles pouvaient influer sur les futures élections françaises et notamment si la jurée en fait elle n'a pas d'impact si le fait que les élections françaises soient dans 6 mois ou si elles avaient été dans 3 mois ou dans 2 ans enfin 6 mois ça laisse le temps peut-être d'une erreur de la part de Trump ou pas je voulais savoir avant quoi ça pouvait avoir un impact même maintenant sur les élections alors déjà il va arriver en février donc autrement dit ça lui laisse quand même un peu le... enfin il est... il y a assez peu de marge pour qu'il fasse une vraie erreur le problème des check-and-barrises aux Etats-Unis donc l'équilibre des pouvoirs fait que quoi qu'il en soit il aura du mal à prendre des mesures très radicales très vite c'est l'avantage c'est le gros avantage du système américain c'est que le congrès même si les républicains il n'est pas si républicain que ça on a vu c'est qu'à quelques voix près donc il y a des républicains qui sont trop de mots sceptiques autrement dit ce sera pas... voilà les mesures les plus radicales ne seront pas tout de suite prises etc. quant aux... et je vous le dis très souvent les élections américaines impliquent relativement peu sur la vie notre vie à nous le français le seul truc c'est que eux l'ont fait c'est ça qui pourrait être présenté il m'arrive pas de commencer à en parler comme ça eux l'ont fait eux ont franchi le pas eux ont... enfin là donc elles essayent de s'identifier à Donald Trump sauf que pour ça il faudrait que Marine Le Pen prenne sa carte aux républicains pour le coup puisqu'il était investi par un des deux grands partis américains vous avez déjà des mots de réponse il y a quelqu'un qui depuis plus de 6 mois se tait c'est aussi ça la communication savoir se tait et c'est Marine Le Pen elle laisse les événements faire campagne pour elle là on vient tous de recevoir le message c'est possible et même plus ça se passera bien pour Trump et plus ça dira vous voyez que c'est pas le garde et elle se tait elle ne fait que féliciter elle s'est très très exprimée si vous regardez bien ça fait pratiquement 6 mois on se demande si elle est encore en France par moment elle le prend de longs vacances donc je suis prête à vous le rassure mais vous voyez elle est grève pour elle et c'est une des meilleures communicantes à l'heure actuelle plus en gauche que l'autre mais ça par contre on peut aussi mettre on est tous certains qu'on aurait pu rester beaucoup plus longtemps dans cet amphithéâtre à répondre à nos questions en tout cas merci à notre panel d'experts merci Catherine, Arnaud, Jean-Philippe merci à tous j'espère que ça vous a nourris et que vous nous retrouverez dans une prochaine conférence merci à tous bonne soirée merci à tous